Je suis d'accord, ça prend trop de place. Ça prend vraiment trop de place. Oh my God! Je peux pas! J'ai envie de te donner de la crème. Ah, les gueules! Depuis tout à l'heure, je suis comme, il n'y a pas assez juillet, le New Ways. Comment tu fais ça? Ah, mon Dieu! Quand tu fais ça, j'ai l'impression que je ne peux pas regarder. Je ne devrais pas regarder ça. On est back d'Amour et de sexe. J-U-D et ma co-host. Carmina Vanessa, you already know. Yeah, puis on a un invité spécial aujourd'hui. Je vais te laisser te présenter. Aujourd'hui, on reçoit. Kevin Sin. Est-ce qu'elle se fait dans la vie? Je suis humoriste. Nice. Fais quel genre de blague? Je fais des blagues sur les haïtiens. Mais j'aime bien me payer la tête des Québécois aussi. C'est toujours plaisant. Ce rire des Québécois devant eux, en plus, c'est toujours, qu'est-ce que tu veux de plus? Fuck vous! Exact. Fait qu'avant de perdre tous mes sponsors, le podcast est commandité par Eros et compagnie. Fait que vous avez 15% de rabais avec le code promo D-A-E-D-S ou en cliquant dans le lien dans la description sur le site d'Eros. Fait que 15% de rabais avec le code promo D-A-E-D-S. On n'a pas de merch, mais on a le Patreon pour avoir 15... Pas 15, pas 15 épisodes, voyons. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec Eros? Pour avoir 4 épisodes à l'avance. Plus mon review de Love is Blind. Je sais que j'ai l'acte sur le Reunion. Mais c'est parce que le live show m'a pris toute mon énergie. Donc, le live show aussi est disponible sur le Patreon. Fait que on est rendu à 2,94. Fait que c'est ça. Le 3 centimes va être... Vous allez voir le 3 centimes avec tout le monde. Fait que merci aussi à tous ceux qui sont inscrits au Patreon pour y regarder l'épisode à Ticlaude. Merci à mes poches. Fait que c'est ça. Sinon, vous pouvez vous abonner sur toutes nos autres plateformes, faire des dons, vous les connaissez. Cliquez, partagez, laissez des pouces en l'air. C'est pas mal ça. Kevin, on va te poser la question qu'on pose à tous nos invités. Comment on shoot son shot avec toi? DM. Slide dans les DM. D'habitude, c'est... Je n'allais pas dire que ça va marcher pour tout le monde. C'est là que ça passe ou ça casse. Les gens ne shootent pas leur shot avec toi dans la vraie vie? C'est plus rare, en vraie vie. Les gens sont gênés. Ils viennent me voir. C'est quoi déjà ton IG? Puis là, ils m'écrivent après. Ça arrive souvent. Pas souvent. Pas assez souvent. Pas assez souvent. Mais moi, je suis curieuse, par exemple, parce que si tu sortes de DM, ça dit beaucoup mon âge, je me sens vieux jeu. J'ai mon frère qui me dit toujours genre, je l'ai rencontré... Je suis comme, tu l'as rencontré où? Ah, dans mes DM. Je comprends pas. C'est vrai que c'est une nouvelle génération, ça. C'est vraiment une nouvelle génération. Dans tes DM, même si tu connais absolument pas la personne, vous pouvez... Ça t'est arrivé de partir en une date? Ah oui, souvent. Ah oui. Ah oui, ben oui. Tu regardes le profil, t'es comme... Does she look cray-cray? C'est ça. Oui, c'est ça aussi. Il est au-delà. Tu regardes, si t'as des amis en commun, tout ça, tu t'informes, tu sais que c'est cute. Point up. Même si t'as pas d'amis en commun. Ah, c'est ça. Le danger, c'est l'excitant. Mais vous êtes courageux, les gars. You never know where you're gonna fall. C'est vrai. Je dis pas que j'ai pas eu de mauvaises expériences. C'est ça, là. Mais c'est... Est-ce que c'est la même chose pour toi, genre, c'est un peu difficile de rencontrer des gens dans votre vie? En fait, des gens comme potentiels amoureux, parce que des gens, j'en raconte tout le temps, là, avec le podcast et tout, mais... Plus tu vieillis, là, avant, j'avais un seul critère, c'était une femme. En vieillissant, j'ai un peu plus de critères, je sais un peu plus ce que je veux. Plus ça va, plus c'est compliqué, tu sais. T'es comme, tu sais, des fois, je rencontre quelqu'un et je lis tout ça, puis je suis comme, non, ça marchera pas à cause de tel truc, tu sais. Avant, j'aurais jamais eu ce feeling-là. Vraiment rapidement. Direct, là, genre, tu laisses même pas la chance. C'est la sagesse qui parle, ça. Mais c'est ça, je vais perdre mon temps, puis je vais perdre son temps aussi. C'est ça, c'est ça. Mais sinon, rencontrer pour rencontrer, ça se fait assez facilement. C'est pas compliqué. C'est dynastie bientôt, OK. C'est vrai, on va rencontrer beaucoup de gens. Et les gens vont être sur leur 36, en plus. Va-t-il être à dynastie? Ah, c'est vrai, c'est dynastie bientôt? Je sais pas si je vais être. Correct, ça. On espère. Je sais pas. Tu devrais être. Il y a du beau monde. Est-ce que toi, tu es ton chat? Mais j'ai pas été nominé, pour être honnête. Je laisse le cœur, pour être clairement prête avec vous, les gars. D'accord. Je suis comme... J'essaie de grandir. J'essaie de grandir, mais... Je sais pas être petty, mais c'est plus pro que toi. I'm so petty, man. I'm so petty, man. Cette année, il va dire fuck dynastie, l'an prochain, comme je vais te nominer avant. Yo, dynastie, belle institution. C'est moi qui vais être là. Vous allez être là? Vous allez être là? Oh, man. Écoute, je fais comme ça aussi. Oui. Vous êtes grave, quand même. À part qu'on me nommé, j'ai comme... Yo, fuck them. Pourquoi? On est vraiment... C'est un truc de gosse, c'est-tu un truc de gosse? Oui, je pense que c'est un truc de gosse. Non, c'est un truc... C'est parce que Karen ne disait pas fuck eux aussi? Ah oui? The fuck come on, non. Bon, canon. Mais toi, t'es nommé, right? Non, j'étais juge cette année. T'étais juge? J'ai gagné l'année passée, c'est ça. J'ai gagné l'année passée, c'est ça. OK, nice. Mais c'est ça. Sinon, toi, tu shootes ton shit. Hein? Je shootes ton shit dans la vraie vie. Oui, je... Oui, j'essaye. J'essaye. Oui, je shoote mon shit, mais on dirait que... Je sais pas. Je pense qu'il faut que je change ma méthode. Je suis là-dedans, là. Fait que peut-être que vous allez m'aider. C'est quoi la méthode? Shoot, shoot, shoot. Ben, ça dépend. Parce que là, il y a les applications de rencontre que je déteste pour mourir. It's the worst for you to ever. Pourquoi? Je sais pas. Je trouve tellement que tout le monde joue une game. You never... C'est tellement long avant de vraiment apprendre à connaître. avec la personne. J'ai eu des expériences. J'avais rencontré une fille. Puis, tu sais, quand tu dis « When it's too good to be true », c'est ça. C'est tout le temps ça. J'endors encore mal la nuit. Elle m'avait... Je te jure, elle avait analysé tout ce que j'étais. Puis, elle s'arrangeait pour me dire exactement ce que je l'entends. Oh, wow. Genre, tu sais, j'ai un chien. Oh, non, 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 blablabla. Finalement, j'ai appris. Plus tard, qu'elle était allergique. Oh, my God! Non, non, je te jure, man. Non, ça, c'est épeurant. C'est épeurant, là. C'est épeurant, mais j'aurais aimé ça qu'il me fasse ça pour moi. Donc, le pauvre que j'ai dit au fond que je t'allais allergique au chat, c'est donc qu'il va pas. J'avoue que c'est de la dédication, mais en même temps, ça fait un peu que jeune femme cherche colocataire, là. Je veux dire, c'est... C'est freak, là. C'est sociopathe. C'est sociopathe, là. Puis, c'était arrangé pour se faire aimer par tous mes amis. Tu sais, moi, je travaille beaucoup en gang. C'est important pour moi. Ça, c'est... Par un, elle les a conquis. Fait qu'après, moi, j'essayais de leur dire « Non, non, she's great. » Puis, ils étaient comme « Non, she's the one. » Ah, non, oui. Non, non, la fête est à un autre niveau, là. Regarde, attends, je vais cogner sur du bois, là. Fait que les applications de rencontres, faites attention. La morale, c'est tout ça. Oh, my God. Fait que, OK, mais toi, comment tu chutes ton chat, d'ailleurs? Pas applications de rencontres ou dans la vraie vie ou DM ou... Peu importe. Your favorite and most popular way. Moi, si je te vois dans une soirée, puis c'est pas une question de physique, c'est ton vibe, ça arrive pas souvent, mais si je vois quand t'as une aura, c'est sûr que je vais straight up te voir puis je vais te le dire. OK, puis tu vas dire comme... J'aime ton aura. Je vais dire « Hey, salut, on se connaît pas. T'as vraiment l'air d'avoir une belle vibe. Je m'appelle Kevin. Si tu veux prendre mon numéro ou whatever. » Moi, je suis sûr que Kevin, il se fait des femmes. Il y a du coco. Parce que ça, c'est très bon. Parce que c'est très saoul, ton Christ. C'est très saoul. Laisse-moi voler ça tout bien. Oui, mais on va savoir que « You put it on » parce qu'ils ont écouté l'épisode. Ils vont être comme « Bro, I know that's how you do. » Mais honnête, ça, c'est vraiment smooth. Je pense que c'est... Les femmes apprécient juste comme... Tu sais, juste la candeur puis la simplicité, oui. Oui, puis ça devrait toujours être comme ça. Puis j'ai eu des... Hey, pour vrai, tellement une belle approche, mais je suis en couple aussi. Ou non, non, non. Ben oui. Fair enough, tu sais. Mais je voyais qu'ils l'appréciaient quand même. Définitement. OK, that's smooth. Yeah. All right. Toi, ça a-tu changé depuis que t'es venue ici? Comment que je shoot mon shot? Je shoot pas mon shot. Non? C'est ça le problème. Non. Il y a beaucoup de filles qui shoot jamais leur shot, right? C'est ça votre problème. J'aime pas ça. Parce que vous savez qu'on va... Non, non, mais t'es une jolie fille, c'est sûr qu'on va... Ben c'est ça. On va se shoot, là. La minute que tu shootes, on va dire oui. Ah, c'est ça. Bon, oui, c'est vrai que peut-être si je serais un peu plus agressive, maybe I'd get more of what I want, là. Parce que c'est vrai qu'I don't go and get it, tu sais. C'est ça. Tu te laisses choisir. Puis les gars qui t'approchent, c'est pas what you want, tu sais ça? Les gars qui t'approchent. Ça peut arriver, comme que non, tu sais. Mais ouais, c'est temps-ci, je t'en requestionne. Comment ça? What the fuck? Je t'en rétablissement de comment... Qu'est-ce que je veux vraiment, puis... Ah, je comprends. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je veux? Je veux toujours de la candeur, comme j'ai dit, puis... Tu sais, mais... Ouais, c'est ça. Ça a changé un petit peu. Fait que je peux pas trop vous dire comment shooter votre shot, maintenant. Mais je peux juste vous dire, comme, soyez straight up, soyez gentil. C'est ça. Est-ce que toi, tu vas faire confiance à ça, un gars, comme on disait dans l'EDM, ou tu vas faire... That's weird. Je trouve ça weird. Un stranger. Ouais? Je trouve ça vraiment weird. J'arrive pas à adhérer au concept. Déjà, moi aussi, les applications, ça me stresse à mort. Moi, c'était pas parce que j'arrivais pas à apprendre à les connaître. C'est juste que je trouvais que c'était comme... Overwhelming. T'es tout ouvre un compte. Et puis là, t'as 90 messages de t'inconnus. Ouais, c'est nous, on fait 90. C'est ça, le truc. Nous, on peut même pas liker 90. L'application va nous bloquer pendant une semaine. C'est ça, exact. C'est vrai. Quand tu laques trop vite, ça te bloque pendant 24 heures. Ah oui? Ouais, ouais. Hé, je pense pas qu'ils font ça pour les filles. Il y a un message qui apparaît, c'est écrit « You're too horny ». C'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, mais c'est quasiment ça, là. Calm down. C'est quasiment ça. C'est drôle. T'es sur Tinder, t'es comme « Ah ! » Bloqué pour 24 heures. Ah ouais! C'est pas top, ouais. C'est la première fois que j'entends pas. Parce que les gars, nous, comment qu'on... Au début, début, début de Tinder, quand c'était « Like », « Like », « Like », « Like ». Écoute, j'étais au travail, puis j'étais le même. C'est ça. On faisait tout ça. Je faisais ça, là. Moi, j'avais vu un gars sur YouTube, il avait créé un robot pour liker tout. Oui! Fait qu'il laissait son téléphone ouvert, puis j'en faisais « Prou, prou, prou ». Non, mais tu vois, c'est fou, là. Moi, non, non. C'est fou, quand même. Non, mais je peux pas... C'était pas fou. C'est fou. C'est génie, c'est que genre, tu vois le nombre de matchs que t'as, puis tu fais le tri après. Ouais, c'est ça. C'est nous comme ça qu'on fait. Non, c'est trop. Ça, c'est « Work Smart ». Ça, c'est trop. J'ai même pas envoyé des messages textes, fait qu'oublie ça, là. Toi, comment tu shoot your shot? Moi? Est-ce que je shoot, même? Non. Tu shootes? Non, je shoot pas. Tu shootes en soif et chill? Je shoot plus. OK. OK. Oh non, quand on est en retraite, qu'est-ce qui nous arrive? C'est l'âge, c'est ça? Ben, c'est l'âge, c'est la popularité. J'ai plus besoin de shoot. Mais c'est comme vrai. Actually. Mais je sais que je suis pas bon, en fait. Non? Non. Fait que j'aime mieux me concentrer. J'aime mieux genre, enjoy mon temps avec mes amis que sortir pour chasser. Tu comprends? Ça, c'est oui. Si ça arrive, ça arrive, genre. C'est ça. Si la fille me reconnaît du podcast puis qu'elle va me faire une chine, je suis d'accord. Ben oui. Why not? Mais sinon... Ah, Jude. Mais en fait, il faut que la personne soit straightforward avec moi. Parce que, tu sais, des fois, les gens te DM pour te complimenter, mais le compliment dans leur tête, c'est un shoot-shot. C'est vrai, ça. Ça arrive, ça. Toi, je sais pas combien de compliments tu reçois par semaine ou whatever. Ben, genre, toi, tu me fais rire, mais ça veut pas dire qu'elle veut chier avec moi, tu comprends? Fait que je peux pas dire, OK, fait qu'on se voit. Mais c'est ça. On va pas avoir de fun. L'autre jour, une fille était morte parce que j'ai pas compris ça un an plus tard. Je suis comme, madame, tes messages comme toi, j'en reçois. À tous les fucking jours. C'est ça. Exact. Oui, j'aime le podcast. Ah, ben, merci. C'est tellement vrai, ça, man. C'est vrai. Fait qu'avant que toi, tu m'exposes comme prédateur. Exact. Moi, je kiffe ça. C'est cash, what the fuck. Ah ouais, mais non, exact. Moi, je fais, t'sais, avec les humoristes, les histoires qu'on a entendu, je serais pas le gars qui va dire, ça tombe bien, je le trouve joli. Non, tu peux pas faire ça. J'ai vu des ojits d'orthèse, ils ont trop profite. Non, mais moi, moi aussi, je suis comme, je suis pas sûre. C'est parce que des fois, je vais recevoir des messages d'inconnus, mais pas sur les applications, genre sur Facebook, là. OK. Là, je suis comme, ah. Oh shit. Des OG, là. Des OG. Ouais, c'est weird, hein? Ils écrivent sur MSN. Oh, ça, c'est fou. Ça, c'est fou. You, I will chat. Bro. Comme, les mits, j'ouvre leur message, puis ça fait, gang, 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 gang. Mais comme, je sais jamais quoi en faire. Tu vois tes textes, puis genre ton téléphone guéri. Je sais ça. Mais moi aussi, c'est comme, t'écris, OK, wow, comment vas-tu, ma belle? Comment vas-tu, ta famille? Puis je suis comme, je te connais pas. Là, tu me dis que je suis belle, mais est-ce que tu me cruises ou c'est une opportunité de business? Comme, je suis pas sûre. I don't get it. Bon, dis pour la famille, quelqu'un, quand tu nous connais pas, la personne. C'est bizarre, hein? Ouais, c'est weird. C'est quand même weird. Comment va la famille, ma belle? Je suis comme, on se connaît? Je suis pas sûre. J'ai obligé de demander, on s'est-tu déjà rencontré? Yo, le gars, il a besoin de cours, là. Ça me va pas, cette technique. C'est bizarre. Puis même aussi, juste un compliment, comme, je suis comme, OK, bon, merci. Mais peut-être pour une fille, c'est un peu plus clair, genre, que, ah, t'es belle. Fait que, OK, quoi, tu veux mon cul ou tu veux apprendre à mémé? Comme, c'est quoi? Il y a ça aussi, après. Mais ce serait même si les filles faisaient comme répondait à elle-même. Tu veux mon cul ou tu veux apprendre à mémé? Ah, j'avoue, je vais faire réponse à ça. What do you want? C'est ça, what do you want? Parce que c'est ce qu'on dit dans notre tête. Oui, mais ça m'a dit le... Quand je dis, on s'est déjà rencontrés dans ma tête, je dis, qu'est-ce que tu veux, au fait? T'es qui, tu veux quoi? OK, je crois que je vais écrire ça. Donc, les gars dans mon Facebook Messenger, t'es qui, tu veux quoi? La morale de cette histoire est la plus claire possible. Attends, 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 je mets un message automatique. T'es qui, tu veux quoi? Bing! À prendre à mémé? Ou va pour rire? B, C, c'est ça. Non of the above. C'est vieux. Ah, yeah! C'est que je suis, ça. Toutes ces réponses. Non, mais ça peut être professionnel, je sais pas. OK, oui. Parce que quand t'as dit dans le débat, je commençais à penser à du ddism. Mais c'est ça, man. Pour vrai, j'en reviens là-dessus. C'est ça, le problème avec les DM. Tu sais pas si t'es professionnel. Tu sais pas si t'es flirt. Tu sais pas, t'es comme... Puis genre, quand tu... C'est parce que la fin, OK, c'est que les gens aiment pas prendre des L's. Fait que des fois, OK, peut-être que la personne choute son shot avec toi. Mais là, parce que tu lui dis, genre, OK, t'essaies-tu de shoot ton shot? T'essaies juste d'être entier? Ah, OK, oui. La fille va le backtrack, puis elle va faire... Who wants you anyway? What? C'est vraiment vrai. Dès que tu touches l'égo, là. Ouais, j'avoue, hein. En tout cas, moi, j'ai pas ces problèmes-là, mais je sais juste que c'est pas pour moi. Les affaires de DM, I can't. Allons, get it! Non. Moi, ce que j'essaie d'apprendre aussi, c'est comment poliment refuser. Ah! Ah oui, ça, j'ai dû apprendre ça aussi. On n'en parle pas assez souvent, ça. C'est vrai, ça. Comment tu fais ça, tu sais? Intesté. Je veux dire, c'est peut-être du public, je veux pas être rude, mais... Tu sais, j'ai envoyé, récemment, j'ai annoncé un spectacle, puis il y a une fille qui m'écrit toujours qu'elle aime ce que je fais, tout ça. Fait que j'y envoie le lien, je dis, « Ah, je suis en show, etc. » Elle me répond, « Ah, j'aurais aimé mieux une date. » Je suis comme, « I don't wanna... » Pourquoi je ne réponds pas à ça? C'est le temps de ghoster. C'est là que c'est nécessaire. Oui, parce que moi, je ne serais pas. Je ne serais pas à répondre, donc je connaissais pas le lien. Non, ce n'est pas ça, la relation. Je suis comme, « Fuck, man. » Mais tu as dit quoi? Je n'ai pas répondu. Tu ne sais pas quoi faire. On me ghost. Moi aussi, j'ai plein d'offres de madame qui veulent... Des madame. En tout cas, je suis tout le temps genre... Oui, des madame. Non, mais tu sais, il y en a beaucoup que je les flashe automatiquement vu que je ne veux pas d'aide de blanche. Ça fait que, genre, elles le savent. Elles font juste tester. Ah, OK. Elles sont comme, « Ah, il a peut-être changé d'idée. » C'est ça. Wow, c'est bon, ça. T'es-tu encore de... Ben, comme tu fourtes-tu pas encore de blanche? Oh, my God. C'est comme ça, les deux sont... Non, des fois, même, là, des fois, c'est genre... Ah, tu détestes pas encore de blanche, tu es genre... Est-ce que fourrer, c'est correct? Oh, God. OK, wow. Puis là, je suis obligée d'expliquer non. They really want that dick, donc. Comme non. Ça ne peut pas être plus clair. Oh, my God. J'ai failli flancher once. Elle a trop niaisé. Ah! Mais pourquoi tu l'as pas fait? Elle a trop niaisé. Elle a choqué trop de fois. Ah, j'en aurais dû le faire. Non, c'est bon. Pour expérimenter. Non, c'est un message, là. Cosmique. Non, mais c'est ça. En fait, là, il y en a d'autres que, genre, comment gentiment, comment j'aime ce que tu fais? Ah, OK. Ils savent. En fait, là, je suis obligée d'aller dans mes notes, écrire un message. Parce que mon premier draft va tout le temps être violent. Genre, comme, yo, comme... Tu t'es pas vu? Quelque chose de genre. Après, je suis comme, oh, non. Ah, man, c'est fucking drôle, ça. Mais l'excuse que j'utilise vraiment souvent, c'est que, genre, je regarde... I'm looking for something really specific. OK, oui. Genre, j'aime mieux prendre mon temps. Ça, c'est très bien. Je vais t'emprunter ça. C'est bon, ça. C'est très bien, ça. C'est gentil. Exact, c'est ça. Elle le prendra pas personnel, même si c'est personnel. C'était très cute. C'est ça. En fait, c'est juste parce que... Let's be honest. Ah, man, c'est bon, ça, le gars. Il y a une liste d'attente. C'est plus dur d'avoir un médecin de famille qu'avoir son vie. C'est vrai ou pas de foi? Oh, ça, c'est drôle. Oh my God, good point. C'est quoi, t'avais dit publiquement que tu voulais pas coucher avec des femmes blanches? Non, mais c'est que... Non, en fait, c'est que je veux... Je veux end up avec une femme noire et je veux avoir des bébés noirs. Mais t'as dit publiquement, oui. T'en parles dans l'émission. C'est ça, je l'ai dit à chaque fois. Mais les filles qui écoutent le podcast puis qui shoot sur chat sont plus majoritairement caucasiennes. Ah ouais? Ah ouais? Interesting. On dirait que c'est de créer un challenge. Ah ouais? Ben oui, c'est bon. C'est du bon marketing. Ils vont tous se battre pour avoir... Ils sont motivés, ça. C'est l'offre qui la demande. C'est moi qui va casser jeudi. C'est ça, exact. Nope, exact. Nope. None of you are cute enough for me to break that vow. The fuck? Ah, c'est ça. Si tu le fais, il faut que ça vaille la peine. Mais moi, j'ai une question pour toi. Tu n'as pas de critères côté nationalité? Non, pour vrai, comme je te dis, c'est une question de vibe. Woman. Oui. Woman et vibe. Woman. C'est ça, tu as bien compris le premier critère. Puis après, oui, ça dépend de... Puis là, après, c'est ça. Ça dépend pourquoi. On parle juste du sexe, for sure. T'es vibosexuel. Un vibosexuel. Après, pour une relation long terme, c'est des critères vraiment plus spécifiques à la vie. Accepter mon horaire, tout ça. Ce n'est pas toutes les filles qui veulent être toutes seules tous les soirs de semaine. Parce que je suis toujours en show. Puis des trucs comme ça. Culturellement, est-ce que ta famille a des requêtes ou sont pas mal comme fils, sois heureux? Pour vrai, c'est surprenant parce que pour des Rwandais, des Rwandais, des fois, sont très co-sanguins. Mais non. Co-sanguins? Mais je te dirais, ils aiment être entre... Entre Rwandais, oui. Je comprends ça. Puis vu que c'est un petit pays comme ça, tôt ou tard, tu passes par... La cousine, elle va passer dans le coin, c'est ça. Vous n'avez pas les limites de genre... C'est sûrement mon cousin, là, sûrement. Je sais dire ça. Vous n'avez pas la limite de genre, c'est ma cousine de second degré. type thing, là. Ben, je ne sais pas. Ou genre... Non, mais tu sais, à Métos... Ben, en Haïti, ça se fait aussi en mariage de cousins, là. Dans ma famille. Ah, moi aussi, j'en ai découvert! Ah ouais? Oui. Wow, ouais. J'étais pas contente. Non, mais tu sais, à Métos, aux États-Unis, ils sont comme... T'es mon cousin par alliance parce que genre ton oncle a marié une madame qui est related. OK, oui, ça, c'est related. Fait que là, on est trop famés pour se fréquenter. Ah, mais non, c'est encore... That's too much. Mais non, c'est too much. That's too much. Ça, c'est too much. That's too much. Tant que c'est pas ta soeur, pour moi, c'est... Oh, Lord! Oh, my God! Attends, mais... Il y a une émission qui est sortie sur Prime qui s'appelle Fallout. Ça me dit quelque chose? C'est comme... Ben, tu sais, tu vois toutes les pubs dans le métro et tout, là. C'est comme ça, je suis le jeu vidéo et tout. Oui, c'est ça. Puis genre, au début de l'histoire, c'est genre la personnage principale, son cousin est amoureux d'elle. Mais tu sais, ils sont comme une petite... Ils sont comme dans un bunker souterrain, là. Fait que c'est très petit. Fait qu'ils étaient comme... Ben, non, on peut pas se marier, t'es mon cousin. Là, ils étaient fucking tristes, là. Oh, my God! Très drôle. Oh, my God! Ouais, j'en connais, des histoires de cousins qui s'en foutent, là. Qui s'en obsessent. C'est weird, hein? C'est weird! C'est surtout quand ils ont grandi ensemble, c'est là que c'est weird. Ouais, c'est ça, exact. C'est comme ton... OK, fait que si vous avez pas grandi ensemble, c'est correct? Ben, je sais, je peux plus... Écoute, tu sais, au moins, s'ils ont pas grandi ensemble, ça peut arriver qu'ils se croisent dans un mariage, ils savent même pas que son cousin, là. Là, de loin, t'as vu la femme. OK, là, s'il y a une attirance, je veux pas te juger. Mais si t'as grandi side by side, là, pis qu'elle frappe la puberté, pis t'es comme... Can't you, my linda? Non, c'est pas normal, c'est pas bien. Can't you, my linda, man! OK, si t'apprends que c'était ton cousin, ben, après des années, genre. Comme vous êtes ensemble, vous avez couché ensemble. C'est un de mes pires cauchemars. Sérieux, ouais, j'ai des enfants tout de suite voir s'ils sont pas fuckés. Ça, c'est comme... Ça, c'est sûr, ouais. Tester leur sang, là. C'est rendu à avoir des enfants, en plus. Ouais, non, c'est ça. T'es fucked, là. Actually, petite anecdote. Une fois, j'ai rencontré quelqu'un dans une fête. Petite fête d'amis dans un appart. Fait que ça, c'était amis. Fait que c'était un ami proche de mes amis proches. Moi, j'avais jamais rencontré. Puis, on commence à parler et tout. Puis, bon, il y a un petit crusage qui se fait, tu sais, il était cute. Puis, je trouvais ça drôle parce que j'étais comme, il est cute, mais on dirait qu'on se ressemble un peu. Oh, shit. Tu sais, les gens, les mêmes gens de petite gueule que moi avec une petite couette frisée. Wow. Puis, j'étais comme, OK, tu sais, on serait cute ou whatever. Puis là, on parle, on parle. Puis, à un moment donné, je dis, c'est quoi ton nom? Là, il me dit son nom de famille. Il me dit, ah, OK. Est-ce que tu sais que j'ai gelé à l'intérieur puis j'ai même pas eu le courage de lui dire. J'ai juste parti après puis j'ai juste plus jamais en parler. Mais son nom de famille, c'était le même nom avec ma grand-mère paternelle. J'étais comme, I don't know, but I don't want to find out parce que j'étais en train d'être giddy en bas pour toi. Je suis pas bien. Je ne suis pas bien. Oh, man, c'est fucking une bonne histoire. Mais en même temps, je regrette. Au moins, tu en es rendu compte avant de coucher avec. Oui, au moins. Mais en même temps, j'ai vraiment mal réagi parce que jusqu'à aujourd'hui, je suis comme, peut-être que c'est mon cousin mais je le sais même toujours pas. J'ai perdu la famille. C'est catch. Je regardais, pendant l'hiver passé, j'ai fait un marathon de La Loi et l'Ordre, crime sexuel. Ah oui, c'est mon préféré, ça. Il y a une condition comme quoi que genre, quand t'es adopté puis que tu rencontres ton père biologique, t'as comme une attirance sexuelle envers lui. C'est vraiment fuck top. Mais c'est dans les Mori shows aussi, ces affaires-là. C'est fuck top. Oui, je ne savais pas ça. Il y a un nom pour ça. Ils ne se sont jamais vus puis qu'ils ont un amour tellement, mais ils n'arrivent pas à l'expliquer parce que c'est comme, tu sais, c'est un amour viscéral. Oui, c'est ça. Mais ils ne se connaissent pas, fait que pour eux, ils sont comme, ben, we must be in love. Oui, c'est ça. Je vais pas se réaliser. Which makes sense, là. Mais c'est fuck top. C'est arrivé avec des frères-sœurs aussi. Oh là 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 là. On est mal. Comptoir Plaza Créole et d'amour et de sexe, c'est une histoire d'amour. C'est un restaurant situé au 66-70 rue Saint-Hubert près du métro Beaubien. Là-bas, il y a plein de spécialités de cuisine haïtienne comme du griot, du poisson, du tasseau de bœuf, il y a même du poulet barbecue. Yo, le baille est tellement gueux que je mange là-bas à chaque semaine. Ce que je prends souvent, c'est le riz blanc avec des légumes, mais j'adore leur mac and cheese puis j'adore le riz collé avec les ailes de poulet. Le piqulis est piquant, le plantain est croustillant et les pâtés sont super bons. Yo, en parlant de pâtés, si vous faites votre commande en salle et que vous utilisez le code promo D-A-E-D-S ou d'amour et de sexe, vous obtiendrez gratuitement un pâté de votre choix. Sur rendez-vous au 66-70 rue Saint-Hubert et savourez tout ce que la cuisine haïtienne a de mieux à vous offrir. C'est ça. On va passer au courrier du cœur. Oh my God! Courrier du cœur. Donc, aujourd'hui, ça dit « Salut Jude et ses invités. » Yes. « Il y a quelques années, un ami proche s'est joint à moi pour une course à pied près de chez moi dans le but de maintenir une forme physique. Tout semblait bien se passer jusqu'au moment de nous séparer. C'est là que les choses ont pris une tournure inattendue. Il a passé des heures à insister pour avoir des relations sexuelles avec moi. » Pauvre-toi, cocotte. Je te comprends. Et malgré le fait que j'étais déjà en couple. Oh God! Gaze, tu sais! En tout cas, ses supplications n'en finissaient pas, créant une situation inconfortable. No shit. Finalement, il m'a laissé partir. Quoi, quand il la tenait, il faisait ça. Bien que nous soyons restés amis, t'aurais dû courir, t'es bizarre. Notre relation est devenue distante. Deux longues années ont passé avant qu'une autre occasion de nous voir se présente. OK, l'histoire est bizarre un peu. Je vais la finir, mais comme... Attends, attends, attends. Vous êtes amis, mais vous n'êtes pas venus pendant deux ans. Il était bien confortable. Deux ans plus tard, tu le revois. Attends, mais disclaimer, genre, c'était une confession anonyme que j'ai transformée grâce à le chat de GBT en cruise girl. Ah! Mais c'est comme... Ils ont juste mis plus cute. C'est pour ça que c'est ce verbiage-là. OK, bon, OK. En tout cas, oui, c'est poétique. J'ai délibérément évité de passer du temps avec lui avant cela, mais j'ai fini par céder à ses supplications et accepter de lui rendre un service amical. En même temps, je peux la comprendre. Des fois, le temps, on oublie un peu. C'est défaite à voir, ma fille. Cependant, à ma grande consternation, l'histoire s'est répétée. Mais t'aurais pas dû être surprise. Encore une fois, j'ai été confrontée à ces incessantes demandes pour des faveurs sexuelles. Dans une attitude immature, j'ai minimisé la gravité de la situation pendant les 40 minutes à une heure que cela a duré. Wow! Ce n'est qu'une fois rentrée chez moi que j'ai répété. Pau fille! C'est... C'était quoi le service qui lui a rendu? Elle lui a pas rendu, c'est juste qu'elle a laissé parler pendant une heure. Elle a écouté ses Tintins. Elle est bonne. Elle est patiente. Très patiente. Ça m'a mariée. Ça aurait pu être un e-mail. Tu sais, dans les deux ou deux. Où est-ce le mail? Oh, merde. Ce n'est qu'une fois rentrée chez moi que j'ai réalisé l'ampleur de la situation et pris la décision de prendre mes distances. Encore. Enfait. Cette expérience m'a profondément blessée et continue de me perturber. Je me sens coupable d'avoir banalisé ces incidents et d'avoir maintenu une relation avec quelqu'un qui ne respectait pas mes limites et mes désirs. Je ne sais pas quoi trop rajouter. L'histoire parle d'elle-même. Est-ce que quelqu'un a des morales? Moi, je pense qu'elle est trop patiente. Il y a un problème. Il y a beaucoup de filles qui sont très patientes. Trop patientes. On est trop patientes. On dirait que ça m'a fait penser à tellement d'autres histoires de genre d'amis. De plein d'amis. Exact. Exact. Même avec moi, genre des filles que je suis comme mort. Tu avais dû me dire ta gueule. Est-ce que tu aimes ça? D'ailleurs, c'est une petite question que j'ai. Tu aimes te faire mettre à ta place? Tu aimes une femme qui est capable de quand tu fuck up? Ben oui. Ça turn on? Oui, je pense que oui. OK. Je pense que oui. Il faut peut-être du caractère un peu parce que sinon... Oui, toutes les c'est ça. C'est ça, c'est ça. Mais juste pas trop. Oui, c'est ça. Non, mais comme quelqu'un qui choisit ses batailles tactiques. C'est ça. On est d'accord. Sinon, c'est lourd. Oui, sinon c'est nargan. C'est ça. Mais toi, t'as déjà eu des amis qui te tchattent et qui te lâchent pas. Oui, mais c'est pas mes amis. C'est bien dit. C'est ça. C'est pas mes amis. Mais surtout, une fois... Déjà là, c'était trop intense la première fois, mais deux fois, c'est mort. Je veux dire... Fuck that guy. Que je trouve plus malaisant là-dedans, c'est que c'est même pas comme si elle avait un petit truc avec le patenet. une petite romance, un petit flirt ou nanana. Mais des fois, c'est dans notre tête. Oui, deep dans sa tête. La fille va courir. Il voulait se mettre en forme. Mais là, elle a ses petits trucs bien moulants. Loulou les mènent. Exact. Elle court devant lui. Il a vu sa fesse. Il a flip the switch. C'est là qu'elle aurait dû comprendre que ça peut pas être une amitié plausible. Tu sais à quoi j'ai pensé quand j'ai lu le courrier du coeur la première fois? Imagine, OK, que la fille, c'est une fille trompeuse. Peut-être. Puis là, le gars, c'est ça. Parce que c'est son ami. Puis il est comme... Shit, là, ça change l'histoire. I want my peace. Mais c'est pas ça, l'histoire, là. Non, j'ai dit... Imagine. J'ai dit imagine. C'est ça, là. Imagine. Je rajoute. Imagine. Faudrait qu'on parle au boy, même. T'as qu'il y a des informations qu'on n'a pas là. On se prononcerait pas. T'sais. Non, mais c'est honnêtement, comme ça, je trouve ça un peu dégueulasse quand les gars, comme des dons... En même temps, c'est à elle aussi, comme OK, mais ferme-la, là, c'est beau. T'sais, à un moment donné, comme je sais pas... Je vais le dire à mon chum. Ou bien, whatever, comme je sais pas si elle lui a dit comme arrête, genre, j'espère. Mais t'sais, il y a des gars qui sont pas capables de comprendre, genre, yo bro, arrête. Oui, c'est ça. C'est comme... T'es malsain. Ouais. T'es déviant. 100%. T'es déviant. Mais c'est vrai, comme t'as dit, genre... Comme t'as dit, c'est vrai que les vies sont pas nécessairement directes. C'est vrai. C'est vrai. On a beaucoup de problèmes avec ça. C'est fou. Elle essaie de dire non de toutes les façons à part épler le mot N-O-N-T. La morale de l'histoire des filles, c'est qu'il faut qu'on arrête d'être trop gentil. C'est fini, là. Après, on va me sortir l'excuse que genre, on a peur de mourir. Je comprends que ça peut arriver. De quoi, peur de mourir? Quand je dis aux filles de genre comme de juste s'exprimer sur ce qu'elles veulent réellement... Ah, parce qu'il y a des hommes fous, qui peuvent les sortir. C'est vrai, il y a ça aussi, féminicide, t'as peur, c'est pas drôle. C'est censé être un ami, fait qu'elle devrait pas avoir peur de mourir. Un ami comme ça, il peut tourner vite. Non, 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 non. Il y a des drôles d'amis. Non, c'est ça. Le gars, c'est un vertri. Non, des amis comme ça, you don't know. He doesn't get it. He doesn't get the hint. C'est dangereux, ça. Ah oui, donc, c'est pas ce qu'il peut faire. Mais je veux dire, des fois aussi, les filles, ils ne catchent pas les hints. C'est des deux bords. Mais c'est ça. Les gens ne cachent pas les hints en général, fait qu'il might as well le plus direct possible. Oui, c'est ça, la morale des gens. C'est pas de zone grise. Oui, crayons pas de zone grise. Soyons sûrs de passer dedans directement. Est-ce que ça vous est arrivé des zones grises, amis? Tu penses que c'était ton ami puis ouais? Ouais. Je suis quand même, ouais. Moi, c'est frais. Fait que c'est pour ça, je suis quand même... Oh, shit. Je suis quand même, Ouais, toi et mon Chris. Ouais, non. Je te parle à la caméra. C'était pas toi, tu étais la carte. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, bien, surtout sur les dating apps, il y a beaucoup de filles qui veulent genre commencer une amitié. Ouais. Puis moi, je suis comme... C'est weird, ça. Pour de vrai, non. Mais c'est pas weird, mais... Non, comme je comprends C'est weird, mais c'est pas weird. Ouais, c'est ça. Mais je suis comme... Pour de vrai, moi, je suis juste... Je suis pas là pour ça. Parce que c'est pas pour ça que t'es sur un dating app, je pense. C'est exactement ça. Je suis comme... J'ai trop d'amis, déjà. Je les vois pas assez. C'est pas la recherche. C'est ça. Ça, c'est drôle. En même temps... Comme je veux pas de nouvelle amie-fille. C'est ça. Exact. Mais tu pourrais être surpris de te faire une très bonne amie aussi. Non, je ne veux pas de nouvelle amie-fille. Bon. Tu vois, c'est clair. Si ça arrive, tant mieux. Mais mon but, si je rencontre une fille sur une app, c'est soit je veux fuck ou je veux t'avoir pour le reste de mes jours. Parce que sinon, pourquoi on est sur la app? Exactement. Exact, c'est ça. En même temps, je les comprends, mais je pense que c'est pour se protéger des fous. Peut-être que ça leur dit filtrer si le gars il accepte de me voir en amie. C'est vrai. Attends, attends, attends. Tu sais pourquoi qu'elles font ça? Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas de filtre avant. C'est à toi qu'il a décidé d'en mettre un. Ah, c'est tellement vrai. Je sais pas. Je suis content pour ton growth. Mais pourquoi le growth devait être avec moi? Merde. Ah, t'aurais voulu être un des pions avant qu'elle prend juste pour un one night? Non, mais peut-être que j'allais juste bien le traiter aussi. Oui. Mais là, tu viens de me perdre parce que tu veux prendre ton temps aujourd'hui. Mais tant mieux, mais je suis pas la bonne personne pour toi. Exact. Grow with someone else. Non, mais c'est ça. Parce que je sais que j'ai l'habitude de trop tomber dans la friend zone. J'essaie d'éliminer ça le plus possible. Si je vois qu'on ne veut pas la même chose. Ça, moi, ça ne m'arrive pas parce que je pense que justement, je suis clair. Good for you. Non, mais c'est vrai, il rit, mais c'est vrai. Je suis comme pas dans... Je pense, notre relation, on la connaît. Il n'y a pas d'ambiguïté. Puis là, j'ai une nouvelle amie. C'est drôle à notre âge de dire, j'ai une nouvelle amie, mais on est allé prendre un verre puis rapidement, c'était clair, on est amis. Nice! Tu sais, j'aime ça comme ça parce que sinon, tu imagines ta voix cinq fois puis toi, tu penses que... Puis elle est comme you're my BFF. T'es comme ça. Non, j'avoue. Fait que... Moi, la minute qu'une fille m'ait dit ça, j'ai l'air disparu. Non, mais genre de fille, genre one of the boys, vraiment chill. C'est vraiment chill. OK, toi, on va être amis. Nice, nice. Mais toi, est-ce que t'as une zone grise récente ou quelle est la situation pour M. Sid? J'en ai une récente. Non, c'est plus des gens du public que je suis comme, ah, ils me suivent parce qu'ils aiment ce que je fais, mais finalement, ils veulent avoir une date, je suis comme, ben là, non. C'est vraiment drôle. C'est fucked up. Pire que ça, des gens qui m'engagent, ça, là, je comprends maintenant. Un peu, un peu. Le me-to, hein? C'est comment ça? Non, comment les femmes vous font sentir? Le me-to movement. Parce que je sais qu'il y a des gars qui font ça. Ben oui, c'est ça. Une fille m'engage pour un corpo l'autre fois. J'anime le corpo, tout ça. Puis là, elle est comme, vu que tu allais prendre un verre, je suis comme, I'm not a piece of meat. J'ai fait ma job, c'est comme, tu m'engages pour ça ou tu veux genre... Attends, au moins trois secondes. C'est quasiment... Puis en plus, c'était joli, mais je t'ai insulté. J'étais comme, fuck, man. Bravo. C'est bien, ça. Là, j'ai couché avec, mais c'est pas mon point. C'est pas mon point. OK? Revenons. Oh, mon Dieu. Aidez-moi. I'm not a piece of meat. Well, maybe a bit. But I'm prime, not choice. I have a meat. I got a piece of meat. C'est quand même du wagyu. Je suis pas... C'est ça. Je suis pas de la viande supercée. Oh, my God. Bon. OK, c'est ça. J'ai dépressif quand même. C'est ça. Moi, je suis quand même... Je t'ai ramené chez vous. Je me respecte. Mais bon, tu vis un petit peu de... Comme, pas de la pression, mais tu sais, comme quand même des avances un peu plus agressives. Bien, je suis toujours en train de me demander c'est quoi l'intention de l'autre. Oui, c'est vrai. C'est juste ça. J'apprends à déler ça. Par rapport à ta nouvelle amie. Ouais. Since she's one of the boys. C'est, admettons, un de tes boys couche avec. Bien, elle est en couple. Ah, OK. Ah, OK. Ouais, ça, ça règle tout. Mais peut-être que... Je sais pas si... Peut-être que c'est une femme trompeuse aussi. Ouais, c'est ça. On se connaît pas encore à ça. Ah, ben, ouais. Mais honnêtement... Des femmes trompeuses. Mais il y a l'âge. Des femmes trompeuses. Je serais comme... En couple. Mais c'est... Une fille qui est en couple, je suis capable de c'être son amie. Genre, vraiment. Si elle est single, tu pourrais pas? Non. Ah ouais? Non. Jamais, jamais. Mais c'est bien que tu l'admettes. Moi, j'aime ça. Mais parce que... Au lieu de faire semblant. Parce que moi, le nombre d'amis gars que j'ai eus, je me suis capable de c'est mon amie. Je me suis capable de c'est mon amie. Tout ça, là, je crois que c'était mon amie. Ah ouais. Ça, ça fait mal. Horrible. Ouais, ça, c'est... C'est poche. Ouais, c'est vraiment poche. Ça, c'est vrai. Fucking whack. Tout ce temps-là, lui, j'attendais. Tu croyais que c'était ton amie pour de vrai, là? Tu racontes plein d'affaires au panneau. Ça t'apprend qu'il ait jamais voulu être ton amie. C'est correct, ça. Mais non, c'est pas correct. Justement, c'est mieux que tu sois comme non, je ne veux pas être ton amie. Ben non, ben là, tu commences à raconter la fois que tu t'es fait... Parce que c'est mon amie. ...pire ou été par un autre. Puis lui, il est en train de ruminer dans sa... Il est en train de faire... Fuck! Yo! C'est ça, là! J'ai fucking terminé! Comme j'aimerais ça rencontrer un bon gars, puis lui, il est comme assis à côté. Non, non, non. Il est juste là à côté de toi, il est comme fuck! C'est pas vrai! Il attend son tour. C'est whack! Non, mais c'est whack! Parce que c'est whack pour la fille aussi, parce qu'après, t'es comme brof! T'as jamais vraiment été mon amie. C'est bizarre. Mais c'est parce que c'est ça que vous dites que vous voulez. Oh, je veux un homme avec qui je vais pouvoir être mon... qui va pouvoir être mon meilleur ami. Oui, mais pas toi, nécessairement. Mais... Lui, il était juste mon amie, pas mon meilleur. Mais pourquoi? Pourquoi tu le considérais pas? C'est ça, la question. Ben, il m'attirait pas comme ça. C'est parce que je voyais avec lui. Je voyais pas de relation avec. Mais c'était mon ami. Je l'aime tout le temps. C'était physique ou pas? C'était physique. Comment ça? Aussi. Oui, physique aussi. Ça joue aussi. Oui, comment ça joue? Let's be honest. C'est pas plus ça! Actually, shit! Est-ce que c'est plus ça? Non, il y a eu du caractère! Merde, non, des fois, c'est que je pourrais pas être avec toi. Mais en tant qu'ami, c'était super chill. C'est ça. J'ai jamais voulu de mon ami. Puis là, à cause de ça, j'ai obligé de le couper. Tu sais, comme c'est quelqu'un que j'ai... Comme on a été amis pendant 15 ans. T'as jamais mis du sexe avec un ami? Oui, ça m'est déjà arrivé. Mais j'avais pas envie de lui. Bon! C'est ça! Bon! C'est ça! C'est ça! Il y a un pauvre gars, même. J'ai toute une dissertation pour dire « dans la fesse ». C'est ça! Oh, OK. Sorry, Rony. Oh, t'as dit ça. C'est pas vrai! C'est pas vrai! C'est pas vrai, soit son nom. J'ai un Rony dans le passé, mais c'est pas lui. Ça m'est arrivé juste une fois. Moi, j'ai eu une amie pendant quand même 4 ans. Ouais. Close. Je pense que c'est la seule fois que j'ai vraiment une vraie amie. Puis on était single les deux, ou presque. Puis elle est tombée en couple puis elle a arrêté de me parler. C'est rough! Ça, pour vrai, ça m'a traumatisé. J'étais comme « what the fuck? » Puis je pense que c'est son chum qui était jaloux parce qu'on était vraiment proches. Mais je suis comme, tu sais, si je suis vraiment ton ami, si tu le défends à ton... Tu comprends? Tu me défends à ton ami. Tu prends la détention. À un moment donné, il faut juste que son chum prenne priorité sur toi aussi. Prendre priorité, c'est correct, mais pourquoi t'es obligé de couper la personne complètement s'il n'y avait rien de malsain, que c'était vraiment purement une amitié? Est-ce que vous faisiez genre des sorties ensemble et tout? Ben oui, mais oui. Oui, oui, mais rien de sexuel. Non, 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 mais c'est quand même du temps que tu enlèves à son chum pour... Ben non, mais là, bro, il faut que... T'as une vie sociale quand même? Oui. Parce que t'as un conjoint et que t'as plus de vie sociale. C'est ça. Oui, mais genre... Mais c'est délicat, j'avoue. Genre, avoir une meilleure amie single, je trouve ça bizarre. Moi, je trouve que c'est quand même juste délicat le concept d'ami homme-femme. On va se dire les vraies choses. Oui, oui. C'est quand même un peu compliqué. Ça a été la dernière fois que j'ai une amie que j'ai comme « fuck » ce concept-là. C'était une peine d'amitié pour elle. C'est « fuck » top. Je me suis dit avoir su que j'allais coucher avec, c'est con. Ben c'est ça, tu sais. That's been a friendship for her. J'étais comme « aïe aïe ». Moi, j'étais comme « non, non, je vais la garder. She's a real friend. Tu comprends? Je vais pas chier ça, finalement, bro. C'est plus ça, le regret, en fait. Oh my God! Je suis honnête. Je suis down avec le netteté. C'est vrai, je peux pas être plus honnête que ça. Vraiment, c'est ça que tu t'es dit comme « fuck, j'aurais dû la fourrer. » Ben non, mais avoir su qu'elle allait me couper dès qu'elle a un chum, sérieux, oui. C'est ça. Pourquoi? Ben, elle était jolie, genre, tu sais. Mais c'était ton amie, t'as pas envie d'elle faire ça? Non, finalement, non. Comme bien le fils. Elle me couper. Je sais pas si mon amie, tu comprends? Quelle! Ben c'est vrai, à un moment donné, ok, j'ai « fuck » une fille. J'ai « fuck » une fille d'un gars que je connaissais, mais tu sais, c'était pas mon amie. C'était juste un gars que je croisais. On a couché ensemble dans notre relation, genre. Là, quand elle est retournée avec lui, elle pouvait plus me parler. Ben, à ce jour, elle pouvait plus me parler. Même si maintenant, je recommence à dire bonjour à son chum, ben c'est plus son chum qui me dit bonjour maintenant, là. Mais genre, je me suis style pas à parler. Je trouvais ça « whack », mais... Ouais. Mais tu comprends. Tu comprends un peu. Je comprends. J'ai vu les entrailles de ta copine. Ben, c'est ça. C'est ça même. Mais c'est que le gars, il va poser la question directe. Est-ce que vous avez déjà couché ensemble? Non, mais il le savait, c'est ça. Ok, bon. Elle lui a dit, c'est bien. Ben, en même temps, t'es pas obligé non plus. Ça, cette affaire-là aussi, qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, j'ai une question par rapport à ça. Fait que j'ai déjà eu un copain qui était comme, ah, si t'as eu des... Comme si t'as eu des relations avant moi et que par hasard, on va croiser cette personne-là dans un environnement, t'es supposé de me le dire que dans le passé, t'as eu des relations avec. Je suis comme, non, pas tard. Non, je veux dire, comme, bof. Ça dépend. Ça dépend de ce qui peut se passer. Ben, je veux dire, si, ok, la personne en question que j'ai déjà eu quelque chose dans le passé, s'en vient chez nous puis qu'on se soupe les quatre ensemble, oui, je te le dis. J'espère. Mais, je veux dire, si c'est un contexte complètement social où il y a une centaine de personnes, c'est que toi, tu te dis, ah, il était dans la même pièce que moi, t'es supposé de me le dire? C'est pas ça. C'est pas ça qu'il se dit dans sa tête. C'est qu'il veut pas avoir honte puis être le dernier à savoir qu'il devait avoir honte. Voilà. Mais il n'y a aucune honte à ce que quelqu'un ait eu quelqu'un avant toi, c'est juste la vie. Non, mais ça, mettons... Guys, that's true. C'est parce qu'on connaît pas les gens. Les gens peuvent faire du fréquent pour n'importe quoi aussi. Fait que ça, mettons, genre, ton ex est encore dans moi avec toi puis il commence à faire du bruit parce que t'es avec un autre puis lui, il est comme... Ouais, c'est ça. Lui, il est dans le néant puis c'est pas... C'est ça qui fait... Non, mais ex, c'est une chose. Comme ex, t'en parles, t'sais. C'est mon ex. We had a whole relation. Même fuck, moi, j'allais le savoir. Tu sais quoi, c'est arrivé souvent que je pense que j'ai quand même un bon feeling pour ça. C'est arrivé souvent que... Il est comme, je le sens. Tel gars, il disait salut à ma copine. Juste la façon dont il disait salut, j'étais comme... Il fuck. Il prenait le bas de son dos, mais pas trop. C'est ça, exact. J'étais comme... Puis là, je disais rien de la soirée parce que je veux pas avoir l'air d'un malade, même si je suis un malade. Fait que je me contenais de la soirée puis rendu dans l'auto, je disais, t'as couché avec? Elle disait oui. Ben, je sais pas, c'est comme tu veux le savoir. Non, ben, je suis comme, t'es fucked up. Tu veux le savoir, mais après, tu veux pas le savoir, non? Non, non, non. Des fois, je suis comme, t'es fucked up. Pourquoi? Tu l'as laissé dire bonjour comme ça. La main dans le dos. Dans le petit dos. Ouais, j'avoue, j'avais quand même... Il y en avait quand même comme un qui l'avait serré la main. Non, mais serré la main, c'est... Non, serré la main, c'est fucked up. Mais c'était pas un ex-copain, c'était un ex-fuck-friend. Mais c'est ça, je te dis. Les gars peuvent être fucked up, là. C'est ça, là, c'est comme... Non, 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 c'est moi. Pour ce little nigga you, là. Non, exact, c'est ça. That's crazy. C'est ça. C'est ça, parce que vous... On serait t'es chouc pour... C'est vraiment... Non, parce que les gens dehors sont fucked up. Ouais, c'est vrai, ouais. Il y a du monde fucked up. Ah ouais? Ça, c'est les combats des coques. C'est ça, en tout cas, là. T'es une bonne personne parce que tu te dis pas que ça se peut que les gens fassent ça. C'est ça. Ça veut dire que t'as jamais été avec un gars. Puis genre, il y avait une fille qui a déjà fourré avec puis genre, la fille voulait genre, se sentir plus que toi. Enfin, genre, elle se mettait en position devant le gars pour... Ouais. Non? Non, je pense pas que ça... Non? Ah! Hey, comment ça va, Johnny? Ouais. T'es comme bitch. J'ai déjà eu une situation... Non, j'ai déjà eu une situation, sauf que dans cette situation-là, finalement, c'était le gars qui était fucked up. Ah, il est trompé avec elle? Ouais, finalement, c'est ça. Finalement, il a une idée de teigne. Sauf que moi, j'étais comme ça in-life, girlfriend, comme déclarée. Oh, shit! OK. Là, cette fille-là, elle est venue me voir... Elle est venue me voir à l'école avec ses soeurs pour me banter. Oh! T'es sérieuse? Il m'a mis dans des gros cacas. Wow! Ronnie. Ouais. Ronnie. Elle drogue tous les normes. He's a sweet little boy. Arrête ses comptes à la caméra depuis tantôt. Il y en a qui sont chauds en ce moment, ça va aller les mieux de pas dans mon nom. Bien, n'gout. Bien. Oui, donc, oui. Mais bon. Fait que non, sinon, non. Ça m'est jamais rêvé que... Mais ça m'est déjà arrivé d'avoir, genre, une personne que je considère comme une amie, genre, disons, cousine éloignée, pour pas nommer de... Puis que je suis là avec quelqu'un que moi, je commence à fréquenter, puis cette personne-là vient, puis elle décide que c'est devant nous qu'elle va faire ses positions de yoga dans son Lego. Oh, my God! Puis qu'elle va venir nous montrer l'affaire dans notre face, puis t'es comme... That's fucked up. « Are you okay? » Ouais. That was weird. Mais tu sais, c'était comme... Elle avait rien avec la personne. Au contraire, c'était ma personne à moi, genre. Ouais. Fait que je sais ça. J'ai pas dit grand-chose, mais avec la personne que je fréquentais, j'étais comme... Comment t'as trouvé ça? Et toi, mettons, là, si t'es avec un nouveau gars de main, tu veux pas savoir du tout son passé? Tu veux pas savoir... Mais je veux dire, c'est pas tant important, à moins que genre... Je veux dire, à moins que t'es... C'est ça, là, que t'as un passé fucked up, là. Je sais pas qu'est-ce que t'as fait. Avec des filles, ou que t'es, je sais pas, t'es allée dans le gel pour un bain, puis t'es ressortie, puis t'as changé de vie, puis t'es convertie. Oui, là, parle-moi ça. Mais sinon, j'ai pas besoin de savoir toutes les femmes avec qui t'as été, là. Parle-moi, tu peux me parler de tes relations, même en sens large du terme. T'es pas obligé de... Donne des nicknames. Non, c'est ça. C'est pas parce que je veux dire, moi aussi, j'ai une vie, puis c'est ce qu'ils font... C'est les choses qui font qui on est maintenant. OK, t'es pas le genre de fille à demander. Toi, t'as couché avec combien de gars? Mais non. Non. Il y en a beaucoup qui font ça. Mais il y a beaucoup d'hommes qui font ça, puis je trouve que c'est de la maladie mentale. C'est pas ça. Excusez, mais... Je dis pas la crainte. Oh, toi encore, je dis... Non, ça dépend. Ça dépend. Non, mais... Il y a le « ask a body count », là, à nos âges. Non, je demande pas, mais... Tout le monde ment, en plus, sur le body count. Les gars... Les gars mettent plus, les filles en mettent moins. Ouais, je vous en ai dit. Non, mais c'est plus que, genre, le nombre d'expériences en général t'amènent un certain nombre de traumas en général. Fait que si t'as eu plus d'expériences, t'as peut-être plus de traumas. C'est plus les mathématiques qui se mènent dans notre tête. C'est pas complètement faux, ce que tu dis. Je trouve ça intéressant. Si tu peux avoir 100 body, mais zéro, zéro... Trauma. Trauma, je manque à l'israël. OK, mais d'abord, tu veux pas savoir le body count, tu veux savoir « how many traumatic experiences came inside your body ». Ouais. C'est plus ça. Tu m'as demandé ça. That's it. Ouais, c'est ça. Combien de relations t'ont traumatisé. Exact. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est une bonne question. Puis qu'est-ce que t'as fait pour te remettre de ça? C'est surtout ça. Est-ce que c'est encore ça dans la tête? Parce que c'est un 4 de l'église. Ouais, non, ouais. Ça peut en dire long, oui. En effet. Very interesting. C'est bon, ça. Fait que pas de body count, mais trauma count. Trauma count. Trauma count. Ouais, j'aime ça. Trauma count. Trauma count. Guys, es-tu muté? Ouais, on part ça. Oui. Normalize trauma count. Ouais, normalize. Fuck a body count. Trauma count. Trauma count. That's it. OK. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter de courrier du coeur? Eh bien, faut qu'on arrête les filles, arrêtez d'être folles puis de juste laisser les gens parler sans dire réellement. C'est correct de couper des amies, c'est-tu bien? Oui, oui, c'est ça. Tu le coupes. Oui, oui. Couper, il faut couper. Il faut savoir couper. T'auras deux amis. Il y aura des gens bons pour toi. C'était pas une amitié in the first place. C'est ça. Ça m'a perturbée un peu. OK. Envoyez-vous courrier du coeur au Damouril de sexe podcast à jima.com. Dans mes DM, je l'expérience dans les DM du podcast Damouril de sexe sur Twitter, D-A-D-S, très du bas podcast ou sur TikTok Damouril de sexe. Fait qu'avant de passer aux confessions anonymes, on va passer à un petit jeu. Oh! Tu peux tirer la petite roulette qu'il y a là. On va passer à la roulette et rose. Roulette et rose! Faut-tu la rapproche, là? Fait que... Un petit peu... Oui, oui, parfait. Ah, il va gagner des cadeaux érotiques! C'est ça. Fait que quand je vais te dire de tourner, tu vas tourner la roulette, ça va tourner sur un chiffre qui va correspondre à un cadeau. Je ne sais pas lequel. Fait que... Vas-y! Butt plug! Sept! Mon Dieu! Qu'est-ce que t'aimerais avoir? De sept chanceux? Qu'est-ce que t'aimerais avoir? Je ne sais pas qu'est-ce que t'as, bro! Butt plug! Toi, tu veux un butt plug, par exemple? Non, non! Je n'en veux pas! Non! Si j'en ai un, je te le donne, OK? Deal! Je n'aurais pas d'ouvrir ma bouche! C'est faux! OK. Je vais te laisser l'ouvrir. Oh! Attends, attends, attends. Right! Yes! Ça part. Oh, tabarnouche! Wow! Right! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... C'est la réplique de son vagin à elle? Oui! Malade! Malade! Qu'est-ce que c'est, Carmina? Oh my God! C'est fantastique! Donc, je sais ce que j'ai vu de ça. Monsieur Cine a gagné le masturbateur Eva Prévost. Oh shit! Découvrez le masturbateur d'Eva Prévost. Une réplique précise de son anatomie intime, accompagnée d'une vidéo exclusive pour enrichir vos expériences. C'est pour ça qu'ils appellent ça Flashlight. C'est pour ça qu'on voit un. Je veux mettre mon doigt dedans. Oh shit! Ah peut-être pas parce que c'est à toi. J'annule tous mes plans en fin de semaine. Je sais ce que je fais. Publiez-moi. Oubliez-moi. Phone off. Tu veux rendre ton doigt? Mais c'est à toi. Ça te dérange pas? Non, c'est quand même. Oui! Oh shit, t'as tête. Oh my God! Mais c'est fait comme un poucet. Non, c'est beau. Oh, c'est weird, man. C'est fou! T'en avais jamais eu? Non. Non, c'est la première fois que j'en vois un. Explorez et profitez pleinement de cette nouveauté de Eros. Yeah! Très, guys. Wow! Bravo, 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 bravo. Lui, elle va après vous. C'est qui ça? C'est elle. C'est elle. Ben, elle a un vrai coco. Est-ce qu'ils ont moulé vraiment son vagin? Je pense que oui. Je pense que oui. C'est une québécoise? Je pense que oui. Vidéo exclusive à l'intérieur de la boîte. Oh, shit! Une vidéo exclusive pour enrichir votre expérience. OK. Il y a comme un cote-cuaire quelque part. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ici. Hé, mais c'est spécial. À l'intérieur, c'est vraiment comme un vagin. Celui, c'est moi, pomponet. Ah ouais? T'as mis ton doigt? Mais j'en ai déjà eu un. Ah bon, fake. J'aime quand même mieux un vrai vagin. Ben, moi, quand j'en avais un qui est nice, c'est que tu peux retirer le truc. De toute façon, il faut que tu retires ça pour le laver. Mais tu peux retirer le truc, le faire soak dans de l'eau bouillante ou très chaude. Là, ça va être chaud quand même. Oh shit! T'as marouillé! Je pense que je peux faire ça. Ah ouais? C'est ça? Ouvre-le au complet, je veux voir. Ah! Regarde! C'est comme ça! J'ai ça, c'est dégueulasse! C'est dégueulasse, Ben! Il faut remettre l'eau dans la ferme, New York! C'est bizarre! Attends, puis aussi, attends. Mais l'eau dans la caméra, il faut qu'il voit. C'est dégueulasse. Le bas se tourne. Le bas se tourne. Puis, ça crée de la succion. Comme là, il n'y aurait pas de succion, mais si tu le têtes, ça crée de la succion. T'as marouillé! Quand tu te masturbes, ça fait... Mais non! C'est malade mental. Wow! Je ne sais plus quoi faire dans mon visage. Ah, la partie, je n'ai pas mes cœurs, vraiment, par exemple. Je ne m'attendais pas à ça, non plus. Je n'ai pas aimé. Eva, retourne. Il est profil aussi, son coco, beaucoup de viande. C'est ça. Envers ça, des cocos Vianni. C'est comme un fatpounani. 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 Vianni. Là, ici, c'est Vianni. C'est Vianni, c'est ça. Oh my God! Si vous voulez, madame... Est-ce que c'est son nom ? Eva Prévost. Si vous voulez, Eva Prévost, c'est 15 % de rabais sur le site des Ross et compagnie. Cliquez dans le lien dans la description ou utilisez le code promo. Ça fait que c'est pas mal. Et messieurs, dames, je dois vous confirmer en tant que femme, pour la première fois de ma vie, j'ai mis mes doigts dedans. Sans danger. Non, je ne me sens pas en danger. Parce qu'écoute, non, au contraire, ça peut donner un break à des gens. C'est pas pire. Peut-être que j'en aurais un chez nous quand je vais être mariée, comme une fois à la casseur. t'es fatigué, tu le prends de ça. Tiens-moi une boule. Tiens-moi une boule. J'ai déjà utilisé ça comme ça. Non, j'ai déjà utilisé ça comme ça avec une fille. Faut vrai? Ben ouais, c'est ça. La fille me masturber avec. Ah, elle, bon, qu'elle va vous jouer ensemble. Moi, elle me masturber. Mais tu sais, c'est déjà arrivé qu'elle était fatiguée et toi, tu le tiens et tu peux tenir mon sein. Laisse-moi dormir. Non, c'est arrivé une fois, c'est bon. Oh, shit. Ben, c'est comme se masturber sans ça. Ouais, c'est ça. Vu comme ça. Ben OK, c'était pour vous dire, guys, honnêtement, c'est vraiment l'anatomie d'un vagin à l'intérieur. Je suis un peu traumatisé. Wow, là. Non, je dirais peut-être pas exactement la même chose. Si je fais ça, ça va pas être dur. C'est pas exactement pareil. Ben, hey, my God, c'est beaucoup de fingering. Je crois que je suis bien avec ça. Je suis comme on dirait que c'est intime. Ah, c'est pas ça! Non, je ne peux plus. Guys, c'est quoi? C'est du cheese. Non. T'as man, man. C'était quoi? C'est un tampon? Non, c'est... Traumatisé. Non, les petites boules. Les petites boules. Tu vois, c'est pas comme un vrai vache-mai. Finalement, non. Il y a des choses là-dedans. OK, j'arrête. Je vais regarder. Mais c'est parce que deux doigts, c'est trop. Ah, God! Non, mais parce que j'ai l'impression qu'il doit être dans une chambre quand il fait ça. Je suis comme on dirait qu'on est de trop. Ça l'a vraiment trop intime. Je sais pas. C'est PG-rated. D'ailleurs, shout-out à ma partenaire en crime de quelque chose qui s'en vient dans vos screens ou dans vos salons ou dans vos barques bientôt. Ma partenaire, Wai-ta. The PG-rated. Gang, gang. Je te fais faire un shout-out. Finalement, c'est pas exactement comme un vrai coco, mais quand même. Bon. Non, c'est... Mais j'ai pas aimé les affaires, là. C'est quoi, ça? Je sais pas. Parce que je crois que je l'ai touché quand j'ai mis mon doigt. C'est juste pour le garder. C'est le truc c'est remouss, là. Je pense que j'ai touché, ça, quand j'ai rentré mes doigts. T'exagères. Bon. Fait qu'on va prendre une petite pause avant de continuer l'émission parce que j'ai une petite annonce à vous faire. C-BET est d'amour et de sexe s'associent pour vous donner une offre exclusive avec le code promo B-A-E-D-S. Si vous perdez votre premier pari suite à l'activation du code, vous avez un remboursement intégral allant jusqu'à 3 000 $. 3 000 $, là. C'est vraiment beaucoup. Fait qu'aller sur c-bet.gg dès maintenant pour profiter de cette offre exclusive. sur ce, on va passer aux confessions anonymes. Ça m'a troublée et amusée en même temps. Je suis très... J'ai plein d'émossants. Confessions anonymes. Yes. Ça, j'aime ça. Oh, quête. Ça... Ah, OK. En plus, ça rentre tellement dans le sujet. J'aime ma meilleure amie depuis deux ans. Mais elle me considère comme un frère seulement. Oh, non. On vient juste... Cut that bitch out. Ben là, c'est à lui aussi de mettre du gogon sur lui et être comme, écoute, non, je te veux. Si c'est pas ça, ben peace. Non, mais c'est ça. Cut that shit out. Ouais, OK. Ou prends tes couilles dans tes mains puis faire un move, faire un vrai move. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Il a dit, être clair. Il a pas dit, on sait pas. Il l'a fait. Est au courant ou pas? Non, il l'a pas fait. Elle lui dit pas. Elle le considère comme un frère. Il rien dit. Il l'aime à cachette. Ça, c'est bad. C'est pas facile. Il est triste. C'est triste. Puis aussi, c'est fuck top parce que ma fille, c'est pas ton ami. Il est pas vraiment ton ami. Ben, en attendant. Non, c'est whack, là. Tu vois, c'est ça qui est whack. C'est pas son ami, là. Troublant. Il est vrai penché. Oui, peux-tu que je mélange tout ça avec mes expériences ? Oui, c'est ça. Ça paraît. Comment dire ? Ça paraît. C'est senti. Deuxième. Oui, pour deux ans, profession. OK. J'ai un plan cul à distance. Nous sommes chacun en couple avec des enfants. Je suis attachée à lui et lui aussi, mais je ne veux pas lui dire qu'à le marier tout, je ne me vois pas avec quelqu'un comme lui au quotidien. Mais je ne veux pas le perdre non plus car le coq est magique. Égoïste. Oh, qu'est-ce que ça fait beaucoup, là ? C'est beaucoup, ça, là. Il faut le... Il y a des cortiqués, là. Il y a plusieurs. Est-ce que leur blonde chum, whatever, ils sont au courant ? Non, ils ne sont pas au courant. Il y a trop de layers, là. C'est énorme. C'est beaucoup. Puis là, elle ne veut pas arrêter de le baiser parce que le coq est magique, mais elle ne veut pas non plus aller dans rien de sérieux avec lui, là. Elle ne va pas avec quelqu'un comme lui. le tatu court. Oui. Je trouve que c'est chien pour les autres parents, là. pour les autres partenaires, là. Mais je comprends le côté excitant, là, par exemple. Je comprends qu'elle veut garder ça, mais... C'est rough, là. Oui, exact. Ça t'est déjà arrivé ? De ? Peut-être le fait de quelqu'un puis genre garder ça parce que c'est excitant. L'interdit. De moi, être le fait de quelqu'un qui a une forme ? Jamais. Jamais. C'est pas vrai. Une fois, mais je l'ai appris genre juste avant que je le laisse. Ah, OK. Oui, parce que je le savais juste pas. OK. Il y avait une whole family, là, avec une femme, là. Wow. Tu es arrivé à cacher ça ? Moi, j'ai l'impression que c'est ça que tu m'aimais. Ah, oui ? T'as une famille, non, 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 mais t'es en séparation. Fait que là, t'habites plus dans le foyer. Il est toujours ça. Ou t'habites avec encore pour les enfants. Oui, oui, mais le pire, le pire, c'est t'es en colocation avec ton best boy. Mais c'est juste parce qu'elle t'a foutu dehors pour une semaine puis t'es allé dormir sur le sofa, là. C'est pas... You know what I mean ? Non. Mais... Attends, pas qu'il dormait tout le temps chez toi. Non, jamais chez moi. Il y avait son colocation avec son boy. Mais il dormait sur le sofa. Non, non, il y avait une colocation. Il y avait une chambre. Puis sa famille, il était où ? Dans la maison. Avec le père. Le gars, il était... OK, fuck it, red. Fuck it, red. Puis d'ailleurs... Le gars, il y avait trop de trucs à gérer. Désir. Puis je pense, si je ne me trompe, il y avait même eu une affaire où je ne sais pas comment sa femme avait pris bruit qu'il fréquentait une jeune fille puis elle avait réussi comme à trouver ma face sur Facebook ou quelque chose. Wow. Femme maman haïtienne, là. Yeah, elle peut me faire des bagailles, mon chère. Moi, je n'avais rien demandé de tout ça, là. Yeah, c'est ça, là. Un dernier soufflé dans mon visage, là. Non, non, non. C'est pas bon, ça. Non, non, non. C'est pas bon. Je viens de penser à quelque chose de fuck top. Avez-vous, toi, tu ne se séparais avec ta femme. Tu vas être juste séparés, là. Faut-tu que tu retournes quand même faire le gazon chez toi? Bro, moi, je pense que oui. That's crazy. C'est sûr que oui, man. Tu vas foutre dehors de chez moi. Tes enfants sont là encore. Ouais, c'est ça. Ça dépend de l'âge aussi, là. Ben, après, j'avoue, rendu à un certain âge, tu le fais plus puis tu dis à tes enfants de le foutre vers, là. C'est ça, les filles qui sont en bas âge, ils ne savent pas encore. Ouais, non, c'est ça. Faut quand même que tu ailles. Tu ne peux pas rentrer chez toi. Imagine, bro. C'est pas crazy? Ben, c'est pour toi que tu ramasses les filles. C'est fou, man. Tu m'as foutu d'or, tu m'en prends à le faire, toi, man. Mais mon oncle, il est séparé, man, puis il rencontre des histoires puis je suis comme, oh, man, bro. Son ex est crazy. Elle veut tout ramasser, elle prend tout. Ça fait mal. Mais en même temps, c'est des bons exemples, je trouve, pour les jeunes hommes. Parce qu'après ça, tu te dis, choisissez bien puis ne rentre-toi pas dans un truc pour que ça... en vain pour que ça jure sa poire. Il me le dit tout le temps. Karen ne fait pas les mêmes erreurs que moi. Shit, Seth. Oh my God. Et puis vous, Seth, vous avez déjà été le side boy? Non. Jamais? Avez-vous déjà eu une side chick? Non plus. Ouais. Ouais? Et puis, c'était quoi, le thrill? Qu'est-ce qui a fait de ça à finir? Est-ce que quelqu'un a découvert quelque chose? Ben, c'est ça. C'est trop de... Je trouve tellement que c'est trop à gérer. Je suis comme... Ça devient un travail à temps plein. Une femme is a lot. C'est ça, là. C'est ça. C'est pas comment on se dit. Exact. Je suis comme... Puis il y en a qui tiennent ça longtemps avec leurs femmes. C'est fou. C'est des enfants cachés. Je suis comme... C'est du gros travail. C'est des balades, là. That's too much for me. How long did it last for you? Quelques mois. Quand même. Quand même. Et puis, est-ce qu'il y en a une qui a find out? Non. OK. Qu'une des deux? Bravo. Puis t'as réussi à quitter l'affaire sans que... Ouais. Je suis obligée de te dire bravo. Faites le travail de maître. Merci. Je suis obligée de te dire bravo. Je m'attendais pas à avoir un merci. Bravo pour ça. La raison pour laquelle j'aime bien, c'est que souvent, les gars, je trouve que vous trichez vraiment comme des imbéciles. C'est vrai. Puis ça me fait perdre énormément de respect. Est-ce qu'on triche comme des imbéciles ou on s'en fout? Ah, peut-être que vous en foutez. Bonne question. Mais en général, vous en foutez pas. En général, parce qu'après ça, quand vous faites cote... Je pense qu'inconsciemment, je pense que tu veux peut-être te faire attraper. Tu veux te faire cote? Attends, non, mais là... Mais souvent, quand ils se font cote, c'est comme non, bébé, non, je te jure. C'est comme ben... Non, mais regarde. On nous aurait une expérience vécue encore. Non, mais regarde. C'est la vieille sourire. C'est un droit qu'un autre. Allez, c'est une tousse. Oh, my God. Non, mais regarde. Quand... Quand le gars se met à genoux comme ça, là... Puis la fille le reprend. Ah oui. Of course, le gars lui-même, il n'a aucun respect pour sa femme. Oui, c'est ça. Parce qu'il peut faire n'importe quoi avec. Exactement, bro. Avant que la fille se réveille et qu'elle dise non, finalement... Merci pour ça. C'est vrai. Finalement, non. C'est la chose la plus vraie, ça. Ah, mais maintenant... C'est pour ça qu'il s'en fout de se faire cote. Tu vas leur prendre n'importe comment. Oui, ça, je peux... Yeah, I see that. I see that. But I do have respect for somebody that I guess cares enough de bien cheat que personne ne finit d'ordre et que personne n'ait de la peine. Moi, je veux dire, quand même, est-ce que les hommes vont cheat, là? I mean, pas 90... Oui, non, en tout cas, je dirais... 50 % du temps, I don't know. Je ne sais même pas comment calculer ces statistiques. Mais les femmes aussi. Mais les femmes le font bien. Oui, c'est ça qui fait peur. Non, actually, non. Non, je ne trouve pas. C'est comment elles font. Ah, mais une femme, il le fait bien, tu ne sauras jamais bon. Regarde, never know. Attends, mais regarde comment elles font. Elles vont parler de lui, mais genre, sournoisement. Elles vont dire, hey, j'ai rencontré quelqu'un à la job, il est vraiment nice. Ah! Juste pour genre, comme potes à l'intégrer, mais genre, juste pour placer des signes dans ta... Oui, mais ça, c'est quand elles sont sottes. Non, mais elles font toutes sottes. Non, parce que si tu sais ce que tu fais, tu ne veux même pas mentionner le nom. Non, parce que quand le gars va savoir qu'elle a cheat, puis qu'il voit que c'est avec lui, il va avoir un genre de flashback avec toutes les choses, genre, pour se remémorer, comme il a fait, oh, elle va parler de la con. Parce que moi, j'allais avouer finalement que j'ai déjà eu un side. Je viens de m'en rappeler. Mais j'étais vraiment jeune. Tu viens de t'en racheter. Parce que ça fait longtemps, j'avais genre 19 ans. Ça fait vraiment longtemps. Puis c'était comme... C'était la première, la dernière fois. Ça m'avait brisé le cœur de briser le cœur de la personne que j'aimais au fait. Mais... Ou de te faire cote. Non, bien c'est ça. Premièrement, on allait pas me cote. Puis c'est moi qui lui a dit... Les femmes, on est bizarre aussi. C'est moi, j'en pouvais plus. Tu lui as dit puis tu l'as laissé en même temps? Non, je lui ai dit parce que je voulais... En même temps, je ne sais pas à quoi je pensais. Parce que quelle idée de lui dire est-ce qu'il faut faire mes sacs? Rester ensemble. Maintenant, je suis allée, je n'aurais jamais dû rien dire. Parce que, après, c'était le caca total. Mais je lui disais parce que je l'aime tellement que je veux être honnête. Ça me blessait de garder quelque chose. C'était vraiment comme mon best friend. Attends, tu sais comme une fille, on n'était pas ensemble. Fait qu'elle va pas tromper, mais tu sais qu'est-ce qu'elle a fait. Elle plantait des seeds, des doubt seeds, genre comme... Qu'est-ce que tu penses du poli amour, toi? Oh, wow! Non, moi, je ne suis pas d'âge. Si elle demande ça, c'est mort déjà. Oui, mais regarde, elle essaie de me gaslight en me disant oui, mais c'est toi qui es fucked up de ne pas être là-dedans. C'est quoi? Tu ne veux pas que je sois libre? Wow! Are you a fucking crazy woman? Elle est un narcissiste. Écoute, malheureusement. Oh, je suis une chance que c'était juste une fréquentation. Tu m'imagines. Oui, chance pour toi. T'as fait de get got. Ça brésit une amitié quand même. Mais bref. On va passer maintenant aux questions bazards. Questions bazards. Oh, OK. Est-ce qu'être romantique et attentionné, ça s'apprend ou c'est inné? Bonne question. Very good question. Je pense que ça s'apprend, moi. Quand tu es avec la bonne personne, tu fais des shit que tu ne ferais pas normalement. OK. Oui. Oui, je pourrais dire que je pense que ça s'apprend parce que tu peux rencontrer des hommes que toute leur vie, c'était comme les pires fuckboys. C'est ça. Puis un jour, ils sont comme « I would like to be a good person. » C'est ça. Oui. Oui, OK. Toi, comment tu as appris à être romantique, si tu l'as? Ben, c'est intéressant. Je ne pense pas que je suis très romantique. Mon love language, par contre, je l'ai appris de mes grands-parents. Moi, quand j'ai un conjoint, j'aime ça lui faire à manger. J'aime ça être attention dans ce truc de racaille. Mon père m'a appris à clip, fait que s'il a besoin de te faire, je te fasse un petit clip. Ça, c'est du gros loré. C'est quand même sexy. C'est quand même sensual. Tu ne veux pas, ben, je ne veux pas être idée comme ça. Je te roule ton petit bas. Tu fais ça de chance. Je te fais un petit sideburn. Aïe, aïe, aïe. Nice. Tu as appris à être romantique. Je pense que, je dis que ça s'apprend, mais dans mon cas, je pense que j'ai toujours été. J'ai grandi avec ma mère et ma soeur. Je m'ai appris, je suis toujours été, j'allais magasiner avec eux. Oh, wow. Ça, ça te ferait bien. Oh, oui. On t'aime. Femme, Inc. aime. Toi, Jude? Moi, les films. Ah, ouais? C'est plus fucking on this. Bon, père, t'es pas le plus gros romantique là, c'est plus fucking on this. Je t'emmène au cinéma. Quel film? Quel film après ça? Non, même pas. That's a lot. BHS. What the fuck? On va aller au Club Vidéotron. Oh, merde. Ouais, j'avoue. Non, plus les films, pour dire. OK. Comme quel film? Quel genre, ouais. N'importe quel film. OK. Mais c'est comme, pour toi, c'est comme, OK, un petit moment d'intimité, proximité, on regarde quelque chose ensemble. Oui, mais... Non, mais comme, genre, mettons, j'ai appris c'est quoi être romantique en regardant des films. Ah, OK. Mais est-ce que je le fais dans la vie? Pas tant, là. Genre, j'aimerais ça acheter des fleurs, mais est-ce que je vais y penser? Je pense pas. Mais je suis plus comme toi, genre, les petites attentions, en fait. OK. Moi, j'aime ça, des fleurs. Je vais te faire râle des jeunes. Ah, ça, c'est sweet! Service rendu. Oui. Ben, en s'entendant que c'est des choses quand même plus pratiques dans la vie quotidienne, que de t'amener des fleurs. C'est comme, non, j'ai faim. Ça sert à rien. OK. Tu veux que je fasse quoi avec ça? Ça va être beau trois jours. Oui, elles sont mortes dans cinq jours. C'est bon. Mais bon. OK, next question. pourquoi on donne des attributs positifs aux personnes qui nous intéressent? Hum. Pourquoi on donne des attributs? Oui. Je comprends pas. Non, mais tu sais, admettons, là, on te donne l'exemple du gars qui trompe. La fille va trouver toutes les raisons pour justifier le fait qu'elle reste avec. Comme si, ah oui, mais tu sais, il est tellement ci, il est tellement ça, il est tellement ça. Quand peut-être, c'est pas ça non plus. OK. Ou quand tu vois une fille qui t'aime deux, t'es comme, t'as les meilleures intentions pour elle. Mais moi, je pense que si je peux me permettre, je pense que c'est quand tu peux pas faire la différence entre cette personne m'intrigue, j'aimerais vraiment apprendre à la connaître, il y a quelque chose chez elle qui m'attire et l'idoliser. Ouais. Tu écoutes comment je veux dire? Ouais, ouais. Puis ça peut arriver d'idoliser. En fait, ça, des fois, on est con. Tout le temps. Ouais. Ça y dit un nom encore. Moi, j'ai un problème avec ça. Genre, je suis vraiment le gars des débuts. Je suis vraiment comme ça. Je suis comme, ouais. Puis là, elle va être parfaite puis je vais juste ça. Puis c'est tout le temps la pire idée de faire ça parce qu'après ça, je suis comme, je reviens sur terre puis là, je suis comme, ouais, non. Ouais, ouais. Ça, 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 ça gosse. Je suis plus capable. Mais moi, je suis du genre à comme stick it out. Je vais rester avec quand même. Même si elle n'est pas ce que tu t'imaginais dans ton idolisation. Oui, mais c'est correct, ça. On n'est jamais vraiment la personne qu'on présente. Mais non, il y a personne de parfait. C'est vrai. C'est comme, je fais beaucoup de compromis dans ma tête, mettons. Ouais. C'est pas, c'est pire. Non, moi, c'est la pire à faire, mais... Moi, je veux l'amour. Oui, je sais, je veux l'amour, mais c'est quand même admirable. Parce qu'il manque beaucoup de ça, je trouve, dans l'air de nos jours. Ça prend de l'amour, ça prend... On est tellement... Tu sais, génération ZAP, là, on va essayer que le prochain switch, switch, ça m'arrête pas. Puis tout est over-sexualized aussi. Ça, ça aussi. Tout est connotation sexuelle. C'est comme, non, come on, l'amour est... Je suis d'accord, ça prend trop de place. Ça prend vraiment trop de place. Oh my God! Je peux pas! J'ai envie de te donner de la crème. Ah, gueule! Depuis tout à l'heure, je suis comme, mais y'a pas ces yeux et les new ways. Oh my God! Comment tu fais ça? Ah, mon Dieu! Je jure, comme tu fais ça, puis j'ai l'impression que je peux pas regarder. I'm not supposed to be saying this. Jesus! L'amour est de sexe, c'est ça? Mais c'est parce que j'ai l'impression que notre vision de l'amour est comme faussée. Comme justement les films. Trop romancés. So true! Oui, ça, c'est... Mais aujourd'hui, c'est pas le temps les films, c'est vraiment plus Instagram. Oui, mais ça, tout dérive de ça. Et ça, c'est vrai que la romancisation... Moi, je vous dirais les pires, c'est les films français. Oh my God! Ils arrivent même... C'est les meilleurs films. Oui, mais ils arrivent même à rendre romantique le trompage, l'abus. Ah ouais, c'est des séquestionnaires! C'est toujours des... Je suis comme, fuck! C'est pas possible! C'est pas possible! Les enfants regardent ça et se disent que c'est comme ça. C'est comme un film de Tyler Perry. C'est comme un film français, hein? Moi, j'ai commencé à le boycotter, lui, un peu. Ça fait longtemps, je regarde tout ce que je suis. Ah, mais c'est tordu qu'est-ce qu'il fait quand il y passe? Tu comprends? Le gars, il fait de l'argent en vendant de la merde, là. En vendant de la merde. C'est comme très... Puis t'as une vraie image de la femme noire tu connais aucune Madia dans ta vie. Ah oui! Il y en a, mais c'est pas juste ça. Mais j'ai une tante Madia, mais c'est pas ça, là. Comme lui, c'est trop caricatuleux. Mais c'est ça. Oui, mais c'est ça. Mais en tout cas, c'est ça pour dire que les films français, je trouve que c'est la pire école pour l'amour. Vraiment. Et tout est romancisé, là. C'est ça. Le trompage, la bu passionnelle. C'est comme... C'est vraiment libertinage. Moi, mon idée de l'amour, c'est vrai qu'elle a quand même été un peu travaillée par ça parce que je suis quand même un produit de ma société. Ben oui, on est tous. Mais j'ai la chance quand même d'avoir une vision d'amour qui est beaucoup plus honnête et real. Encore une fois, c'est mes grands-parents. C'est quoi ta vision? C'est mes grands-parents parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir des grands-parents qui sont... Ça va faire 62 ans qu'ils sont ensemble. Moi, j'ai vu ma grand-mère, j'ai vu Hustle Heart avoir passé des moments difficiles, travailler la sueur de leur front puis que ma grand-mère rentre quand même puis que mon grand-père ait jamais quitté ses côtés puis qu'il a toujours été là pour ses kids. Puis aujourd'hui, ils sont l'équipe. Ils pourraient pas... Ils vont finir ensemble puis c'est beau. They're never alone. On voit plus ça aujourd'hui. C'est fou. Non. Puis ils sont pas les meilleurs amis au monde. Ils se font chier souvent. Mais c'est fantastique. C'est la vraie l'homme. Ben oui, c'est ça, la vraie vie. C'est le vrai teint. Ils s'écoeurent, mais ils pourraient pas vivre l'un sans l'autre. Mes parents, la même chose. Ils se pognent pour des affaires. Des conneries. Des conneries par rapport. Ils sont encore ensemble, tes parents. Tu sais? Pour des conneries. Ouais, des conneries. C'est comme... Non, mais c'est comme ça du genre l'instant que ça se passe. C'est ça. Après, tu tournes la parole. Mes parents se sont séparés, fait qu'ils m'ont envoyé un mauvais... J'ai comme un mauvais modèle. Je suis à la recherche plus d'un modèle. Il faut retourner au pays. Ouais, exact. Il faut aller voir les tâtis, les grandes tantes. Là-bas, il... On va t'arranger. Actually, tu vas revenir marier. C'est pas une option. Tu vas revenir, on va être capable. Monsieur, c'est marié. C'est ça. Optionnel. Combien de chèves? Ça dépend de la fille. Ça dépend de la fille. Ça dépend de la fille et de la famille. Ouais, exact. Mais s'ils value bien leur fille... Je serais prêt à mettre combien... Je serais prêt à payer combien pour une dot? Pour une dot, combien? Pour la bonne, je amène un troupeau, même. Ah ouais. Chaque prêt. Non, mais des fois, il y a des prix, je veux dire, ça va jusqu'à des 50 000. Ouais, ouais, ouais. Comme dot, là. Ouais, ouais. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que je pense de ça. Vous pensez quoi de ça, vous? La dot? La dot? Bonne question. C'est tellement... C'est très anti-féminisme. C'est vraiment... C'est ça, c'est le coup de c'est traditionnel. Ah, c'est ça. C'est rendu plus un symbole qu'autre chose aujourd'hui. Avant, il y avait vraiment besoin de la vache pour survivre les familles, mais aujourd'hui... Mais il y avait quand même le concept au fait que, dans le fond, c'est qu'ils prennent la fille de cette famille-là. La fille est celle qui s'occupe des parents. Ils l'achètent. Ils l'achètent pour une vache. Ils l'achètent un peu. Mais ils sont comme, on va au moins vous donner de quoi survivre parce qu'elle ne sera plus là pour vous aider. Il y avait tout ce concept-là. Moi, j'avoue que mon point de vue très colonisé, c'était comme, ah ben, c'est comme limite un peu de la prostitution, comme pourquoi tu vas vendre? Mais avec le temps, je suis comme, non, moi, je veux qu'on paye 50 000 piastres pas à mon père d'eau, à moi. Par contre, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le concept. C'est ça. Je donnerais ma tante et ma grand-mère. Elle, je serais dente qu'elle prenne 50 000. Parce que tu payes pour leur investissement. Oui. C'est ça, exact. Oui. Mais honnêtement, il y a quelque chose de, j'ai vu un humoriste récemment dire, est-ce qu'on peut revenir au mariage arrangé parce qu'on a essayé de le faire nous-mêmes et ça ne fonctionne pas? C'est ça. C'est un peu vrai. Il y avait quelque chose que j'aimais dans le sens où les familles se connaissaient, qui savaient les valeurs de l'autre famille. Tu ne laissais pas ta fille avec n'importe qui. Non, exact. Il y a quelque chose de bon là-dedans. Je ne vais pas te mentir, j'ai récemment dit à ma famille, si vous voulez me trouver quelqu'un, trouvez-moi quelqu'un. Je suis tannée. La seule raison parce que ça ne marchait pas, c'est que toutes les personnes pour qui mes parents me... Parce qu'ils m'en parlent souvent. Oui. Il essaie de se matcher. Toutes les personnes qui me parlent, je sais que je ne suis pas down. Pourquoi? Elles ne sont pas cute. Juste question de valeur, ce n'est pas les mêmes choses. Ah, OK. De façon, l'adventure, c'est tout. Ah, OK. Oui. Je ne pense pas que ma copine serait à l'aise que je parle de cul. Ah, oui. C'est ça. Il y a ça aussi, quand tu es moins traditionnel. C'est plus compliqué. Non, mais dans une autre vie, j'aurais été down. Oui. Ah oui, match. Moi, je suis down. J'aimerais ça que mes amis matchent, mais c'est encore là, c'est le même problème. Ils ne me présentent jamais la plus cute. Moi, c'est bon, je me dis, il faut que ce soit vraiment un ami extra, extra proche. Parce que si... Non, mais non, c'est ça que je te dis, mes amis proches. Avant de faire confiance à mes amis, pour même que si je fais confiance à ma tante, à ma mère, tu sais comment je veux dire? That knows me, since I'm born. Non, non, non. Ce qui ne sert pas ce que je veux comme ce genre de fille. Ils vont te présenter ce qu'eux pensent que c'est bon pour toi. Tout est comme... Mais regardless of beauty. Exact. C'est ça. La fille se veut arranger. Elle a des bonnes manières. Ses parents sont très gentils. Mais ils ont peut-être raison. Oui, ses parents sont très gentils. Elle a des bonnes manières. Mais toi, il faut que tu couches avec. Elle a des bonnes manières. Si tu ne veux pas faire finir par la trompée, là. Ben, écoute, il y a toujours Madame Prévost. Tu te ramasses avec Eva. Il y a Madame Prévost qui est disponible aussi. Mais là, tu vois que c'est bon d'avoir des amis de filles pour ça. Moi, les meilleures filles qu'on m'a présentées, c'était des amis de filles qui m'a présentées. Non. Mes amis de filles ne me présentent jamais leur amie. Non. Quête. C'est peut-être moi le problème aussi. Oui, c'est ça. Je te l'ai dit peut-être qu'elle ne peut pas te présenter. Yo, c'est ça. Je serais un gentil boyfriend. Moi, là. C'est tout ce que j'attends. J'étais un gentil boyfriend. Par contre, l'affaire de boyfriend, il y a quelque chose il faudra qu'on entomme tout à l'heure parce que je veux donner un warning. Parce qu'on avait d'autres épisodes où j'ai appris des pratiques dans les kinks à Jude que je trouvais très intéressantes mais qu'après, j'ai appris qu'ils pouvaient être fatales. Moi, j'ai des cuisses c'est fatale. Non. Quel kink, là. Je veux dire, peut-être que tu peux attraper le écolail. C'est bon que j'ai dit ça. Mais on y revient tout à l'heure. OK, d'accord. Donc, sur ce... Attends, tu n'avais pas un truc que tu voulais plugger, ton dictionary? Ah oui, mais là! C'est parce que regarde... Mais je n'ai pas de questions là-dessus, donc je ne vais pas en parler tout de suite. Il ne fallait pas que tu le dises. OK, à un moment donné, ça va venir. OK, t'inquiète. Je vais me plugger. Je n'ai pas mes lunettes aussi, ça ne fait pas aussi crédible. OK, prochaine question. Est-ce que tu peux être en deuil de ton ex pendant que tu es dans une nouvelle relation? That's crazy. Oh, shit. The ass? J'ai fait ça souvent. Je t'ai comme... You? C'est quand même très fort. Oui, c'est quand même fort. C'est pas la bonne façon de procéder. Non. Je ne le conseille à personne. Non, mais c'est vrai. Des fois, OK, j'ai des ex qui sont vraiment crissement fâchés après moi. Mais ça fait 10 ans qu'on n'est plus ensemble. T'as eu le temps d'avoir 3, 4, les chineships depuis. Un kid. Tout ce que j'ai fait, c'est pas de cop. Puis t'es encore fâché. T'es encore là-dessus. Non, ça, c'est pas normal. On tourne la page. Oui, non, ça, j'avoue. J'avoue. Moi, est-ce que la personne t'a fait quelque chose de grave, là? Je veux dire, move on. Mais est-ce que tu pètes? Parce que là, il parle dans le contexte que ton ex serait mort. OK. Je pensais que c'était un deuil de relation. Non. Oui, parce que ton affaire, souvent, j'étais pas trop sûre. J'étais comme, si c'est une blague ou... J'ai tué tous mes sexes. Non, non, non. Tout va bien. Yo! Je suis comme, what is going on? Fait que oui, est-ce que vous pensez que vous seriez capable pendant que t'es en deuil, disons que c'est ton ex, tu l'avais vraiment aimé du fond de ton cœur puis elle est partie. Mais ça dépend de comment moi et mon ex ont fait quitter, genre. Mais disons, elle est décédée, là. Tu l'aimais, elle est juste décédée. Est-ce que t'es capable de vivre ce deuil-là pendant que t'es dans une nouvelle relation, déjà? Moi, je pense pas, là. Personnellement, non. Mais ça dépend de la proximité. Comme ton deuil, il va pas être un deuil extrême. Tu vas pas te jeter à terre parce qu'il est mort, là. Mais non, mais dis, t'es ton conjoint, tu vas être troublé, là. Non, mais tu vas être triste, mais tu vas pas être, genre, désemparé parce qu'on est mort. Par contre, il y a d'autres gens que je dirais qu'au contraire, ils vont s'évader là-dedans, peut-être, pour ne pas, justement, être trop dans leur deuil. Ben oui, c'est ça. Mais c'est pas... Non, mais l'amour de quelqu'un, c'est jamais nice. Oui, c'est ça. Exactement. Non, mais l'amour de quelqu'un, c'est jamais nice. Exactement. Mais là, je sais pas. Moi, je pense que ce serait une béquille. Si je serais dans quoi que ce soit entanglement ou whatever avec quelqu'un pendant que je suis en deuil, j'ai du mal à croire que je serais capable d'envisager quelque chose de sérieux. Oui, mais à quelle extent ton deuil va être? C'est juste ton ex. Non, mais c'est mon ex. Disons, c'est quelqu'un que t'as vraiment aimé, là. Ben, je pense... Elle meurt pendant que tu vous étais encore ensemble, c'est ça, toi? Oui. C'est ça. C'est trop top. OK, ouais. Comment veux-tu? Ça, c'est... Non, non, là. Non, non, je pensais que t'étais avec ta copine. OK. Puis là, t'as ton ex. Ah non, c'est décédé. OK, j'étais comme... Non, non, je m'en calise. Je suis quasiment content. Bref, ça débat qui? Ça débat qui? Oh là, les gars! Ça débat qui? OK, non, mais... Non, mais c'est vrai que genre, être avec quelqu'un que genre, son ex est mort pendant qu'il était avec, je pense pas que je voudrais remarquer là-dedans. Non, c'est ça. Même de l'autre côté, moi, je serais comme... Prends ton deuil. Tu seras jamais... Tu seras jamais... Tu n'arriveras jamais à ce qu'elle s'est fait dans le film qu'elle s'est fait dans sa tête. Oublie ça, exact. T'es le remplaçant. Actually, j'ai déjà fréquenté un gars qui était rendu père monoparental parce que justement, son ex et la mère de son fils étaient décédés. Oh shit. Et... C'est drôle, hein? C'est ça qu'on en parle parce que moi, je pense qu'il l'aimait encore. C'est sûr. C'est sûr. Puis je pense qu'il était avec moi parce que je le faisais penser à elle. Oh shit. Ça ressemblait un peu. Ça, c'était un autre level. Puis son fils m'aimait beaucoup. J'étais vraiment bonne avec son fils. Oh my God. Puis moi, j'ai perdu ma mère quand j'étais plus jeune. Fait que j'avais déjà comme un attachement vers son fils. C'est drôle. Qu'est-ce spécial? Ouais. C'est drôle. T'es trop conne. Non, mais attendez. Puis le pire là-dedans, j'en me dis beaucoup, avec le temps, parce que moi, je n'avais pas calculé immédiatement c'était qui son ex. Puis avec le temps, plus il m'en parlait, mais à un moment donné, il me montre une photo. J'ai réalisé que son ex, c'était la fille d'une amie de famille qui me gardait quand j'étais petite. Oh my God. OK, ton histoire, c'est un film, là. C'est comme... Ouais. Je devrais t'écrire, moi, des confessions. Exactement. T'as marqué. Ouais. Fait que, ouais, puis je pense pas qu'il a... C'est fou, ça. Avec le livre de ma gardienne. Non, c'est vraiment ça. C'est ça, là. Je vais faire un petit tour de Tommy comme ça, je vais l'écrire comme ça. Exact, c'est ça. Aspris. Oh my God. Mais c'est ça, je pense que lui, il n'était pas au fait, là. Mais how do you get over that? Ben, c'est ça. À moi, quand t'es comme... J'imagine, tu sais, quand t'es plus vieux, tes enfants sont... Mais quelqu'un de du temps a passé, ouais. Ouais, il faut vraiment qu'il y ait du temps. Tes enfants sont... Non, mais admettons... On se connaît tout dans la vie, là. Oui, mais admettons, genre, t'es... Mais c'était trop proche. T'es une personne âgée. T'sais, admettons, ta personne, t'es malade, t'as comme commencé ton deuil avant un peu. C'est peut-être plus facile aussi de se mettre dans le bain. Vu que toi, tu sais qui t'embête pas beaucoup, tu sais, au moins le niveau d'engagement que tu peux avoir. C'est ça. Mais même plus jeune, tu sais, comme il y a des couples comme ça, comme tout allait bien, ils ont eu deux, trois enfants, puis next to you know, le partner, ben, il tombe avec un cancer. Fait qu'elle a quand même le temps, puis souvent t'entends des histoires comme ça que même des fois, le gars va lui dire comme, s'il te plaît, je veux que tu te remarries. Ouais, exact, c'est ça. Mais non, mais quand c'est un accident... T'es émotionnel. Non, non, ça, c'est... Ça, c'est la pire affaire. Ça, là. Ça, c'est vraiment la pièce d'os qui peut arriver, je crois. Yo, même un baby dad qui est pas présent, c'est tough à get over. T'imagines? 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 T'imagines ton mec, t'as she liked him for real? Ouais, ouais. Non, 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 oui. Ouais. Moi, je veux pas de veuve. Je veux pas de baby mom. Tu vois, tu vois, mais il faut pas que ça arrive. Je veux quelqu'un qui a presque pas d'expérience, mais il faut qu'il y en a. Moi, j'ai l'impression que j'aurais quelqu'un, après un enfant comme ça, je dirais le nom de mon ex quand je serais avec, genre. Comme tu te couches avec, tu te dis... Ouais. Quoi? Tu penses? Non, mais... Ah! Non, on dit plus ce nom-là! C'est juste moi qui... Non, mais... Tu sais, comme si t'étais vraiment en amour avec la personne et tout, puis là, tu tombes dans un autre couple. Je pense que c'est la pire chose qui pourrait m'arriver que je te couche avec une fille et qu'elle dise un autre nom. Non, de son ex décédé. Oh, shit, mon orgueil, mon ego prendrait pas ça. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Oui, exact, c'est ça. Non, mais même si c'est pas un one-night... Qu'est-ce que tu ferais, donc? Parce que c'est pas comme si elle dit le nom de quelqu'un qu'elle triche dessus avec ton an. Non, c'est son ex, il est décédé, il est plus vivant, mais... Ben, je serais pas avec elle in the first place à ce moment-là. Sage. Non, c'est pas un red flag, là, ça clignote. C'est une lumière rouge. La pièce au complet! Stop! Vous êtes en tête, oui, mon. Non, c'est quand ta dernière relation, oui, ah... Justement, je reviens d'un enterrement. J'ai ses urnes à la maison. Oh, my God! On fait des têtes à tête. Oh, my God! Oui, mais attends, des fois, on fait des têtes à tête encore. C'est quand ta dernière date, ah, il y a deux semaines, c'est avec qui, mon ex qui est décédé? Oh, my God! J'allais sur sa tombe. Je lui ai raconté ma vie. On commence à être gore. Ah, c'est ça? Oui, je me sens limite mal. Je me sens limite mal. Hey, guys, désolé pour ceux qui vivent. Ils ont vu tout ça au qui vivent. Je dois dire. Dettez-vous entre vous. Ah, t'es chien! Non, moi, c'est mon... Ah, t'es chien! C'est mon conseil pour les baby-moms. C'est mon conseil pour les baby-moms et baby-dates. Dettez-vous entre vous. Les gens qui ont des enfants, dettez-vous entre vous. Foutez-nous la paix. Les gens qui sont veufs, foutez-nous la paix. Dettez-vous entre vous. On aurait créé des communautés. T'sais, les communautés outcastées. C'est sûr que ça se fait déjà. Ils ont des groupes de rencontres. Oui, oui, mais je veux apprendre une réelle communauté physique. Tout le monde qui est veuf, allez vivre là-bas. Allez habiter là-bas, ensemble, puis trouvez-vous. Bring back segregation! C'est horrible. C'est horrible. On n'est pas horrible. Moi, je suis dansé avec ce concept-là. Ah, guys, OK. Prochaine question. Faut-il avoir les mêmes intérêts que son partenaire pour que votre couple fonctionne? Absolument pas. Oui, non. Les mêmes, mêmes, mêmes. On peut avoir toutes les mêmes affaires. Il faut avoir des intérêts en commun. Oui, exact. Beaucoup. Peut-être plus que la moitié. Oui, exact. Plus que la moitié. Moi, je dirais la moitié. Parce que l'autre moitié, je n'ai pas besoin de toi. Je vais aller voir mes amis. J'ai une vie. Je vais voir ma famille. On va share everything. On dort déjà ensemble tous les soirs. C'est beau. C'est beau. Mais là, on ne get closer than that, là. Je veux dire. Non, non. Peut-être pas tout, mais c'est sûr que t'en faut. Moi, avec mon mix, on n'en avait pas vraiment. Pas partout, Jean? Ça te rattrape. Ah oui? Ça te rattrape, je pense. Mais dès qu'elle commence la trattrape, en fait. Oui. C'est toujours... C'est parce qu'au début, le truc, c'est qu'au début, tu es prêt à aller faire les efforts. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? À un moment donné, c'est comme tu fais des efforts pour tout. On n'aimait pas manger la même chose. On n'aimait pas faire les mêmes activités. Là, j'étais comme, fuck, une vie, ça va être long. Toujours. Tu comprends? Elle, faire des efforts. Moi, faire des efforts. Il n'y a rien que c'était easy. Ça me tente, ça te tente. Fuck off. Oui, OK. Oui. C'est pour ça que je dis au moins 50 % d'affinités. Quand même. Mais c'est quoi le type d'activité, Jean? Bien, moi, c'est sûr, je vais souvent voir mes potes en show, tout ça. Elle, elle aimait aller au resto ou faire de la randonnée ou... Comment? You know les fucking filles et puis leur... C'est-tu de randonnée? Alors, marchez au parc! C'est tous des trucs que ça me tente pas de faire. Non, le marché, c'est correct. M'amener sur le Mont-Royal, je sais pas. Exact. On peut y aller une fois dans l'année. Je suis dans... Oui, OK. Mais après... C'est ça. C'était genre à chaque semaine, on voulait faire du temps. Ah oui, on veut dire au bon, c'est clair. Oh my God. Faut-moi la paix. Mais puis, il me faut mal. Mais si, par exemple, elle aurait été vraiment open de faire plus d'activités que de thèmes, est-ce que t'aurais été down de compenser puis faire une randonnée par semaine? Par semaine, c'est beaucoup, non? Moi, quand même. Moi, je trouve que c'est beaucoup. C'est genre chaque week-end. C'est genre chaque week-end. Oh oui. Non, mais c'est ça. C'est que je pense que t'es prête à faire les compromis que l'autre personne est prête à faire. Exact, c'est ça. Ouais, c'est vrai ça. Après, c'est de voir si c'est assez pour toi. C'est ça. Mais moi, je trouve que c'est bien d'avoir plusieurs affinités, mais je trouve que c'est aussi important d'avoir des trucs qui sont complètement opposés. Ouais, oui, 100%. Parce que ça fait qui on est, ça nous rend différents. Puis aussi, c'est que ça fait qu'on apprend l'un de l'autre. Parce que puisque c'était pas dans mes intérêts premiers, ben, maintenant, j'en sais avoir plus parce que toi, t'es obsesse. Fait que je vais être obligée d'en entendre parler. Puis à la longue... Est-ce que vous êtes obligée d'avoir les mêmes politiques, mettons, que votre partenaire? Oh shit, c'est une bonne question. Très bonne question. Moi, personnellement, non. Non? Mais pour des personnes, ça a l'air super important. Comme c'est correct, j'écoute Ben Shapiro une fois de temps en temps. C'est correct. Moi, je suis anti-politique. Ah ouais? Ouais. Fait que quelqu'un qui est obsédé par la politique, je vais être comme, ben, je veux pas t'entendre. Non, mais politique, ça fait des gens social justice aussi. Ouais, mais... Genre si la personne est méga woke. C'est la bullshit, ça, woke, là. Thank you. Thank you. Thank you. Merci. Thank you. C'est ça. Ouais, je pense, mais à la limite, t'es là aussi, t'es... Thank you. Mais peu importe si t'es dans les extrêmes, je vais faire... Non, 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 t'sais... Ouais. Si ton activité, c'est d'aller manifester tous les week-ends Attends, c'est quoi? Occupy, faire le Occupy de whatever. Ouais, ouais, c'est ça. Mais tu vois, c'est drôle que vous dites ça parce que même en relation amicale, parce qu'on en parle puis moi, j'ai une copine, justement... Non, amicale, c'est correct. ...qui fait des manifestations tous les week-ends. Mais moi, je vois jamais. J'ai une piste pour ça ou non? Non, non, on s'en parle puis on s'encourage de loin. Ça, c'est correct. Ami, c'est correct. Oui, oui, mais... Oui, mais en couple aussi, c'est ça. Ça me dérangerait pas. C'est correct si tu y vas pour te manifester, mais... Force-moi pas. C'est ça, ouais, c'est ça. Amelie-moi pas, c'est ça. Puis moi, j'espère t'emmener ton parapluie puis il va pouvoir aujourd'hui t'obstaculations. Donne une petite tape, c'est fait. C'est ça, ben oui. Voici ton lunch. J'écris un message genre... Fuck the cops. Oui, c'est ça. J'ai marqué « A can » sur ton sac de bâques. Tu vas pouvoir recycler, bien sûr. Merci, oui, voilà. Ben non, non, il faut rire, il faut mettre des sacs... Il faut utiliser des trucs réutilisables. Fait que tu vas amener ton... Non, je suis désolé. J'ai essayé d'embarquer, mais non, je peux pas me stopper wear. Parce que je pourrais pas rire des « Woke » avec elle, tu comprends. J'étais là-dedans, justement. Je serais pas. Je t'ai troublée par ça. Yo, j'ai regardé genre une émission genre de dating. La fille est en train... « Married at first sight ». Ah, c'est ça. C'est bon, ça. « Un any day fiancé ». Ouais, c'était un des deux. Quatre ! Ça, j'ai excité. Puis genre, la fille est en train de pleurer parce que la femme noire se faisait pas traiter comme dit mon doigt d'elle. Je commets... Qui a forcé cette femme noire-là dans l'émission? Comme personne... Littéralement, personne l'a forcé. C'est too much. Mais elle est pleurante. Oui, puis elle commence à... Elle commence à m'envoyer des articles. Parce qu'elle est une alliée. Elle commence à m'envoyer des articles comme quoi que... Le traitement des femmes noires dans les téléréalités, comme c'est sûr que tu me fokines. Non, 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 non. Fait que je pouvais pas écouter l'émission avec elle. Non, exact. Ça gâche ton plaisir, là. À un moment donné, il y a un autre de ses émissions qui me dit, « Ah, il y a une émission que j'aimerais regarder. » Je dis, « Ok, on va la regarder ensemble. » Elle fait non. Parce que tu vas juger l'émission. Je suis comme... Ben là, tu t'exagères. Peut-être que t'aurais dû faire ça, toi. J'aurais dû lui envoyer des articles pour dire que son émission était problématique aussi. Ou l'empêcher de regarder la tienne avec toi. Non. Moi, j'aime ça partager beaucoup. Mais en fait, moi, j'aimerais vraiment que la relation que j'ai soit symbiotique un peu. Oui. Qu'on soit presque la même personne. Ah! Oh, shit! OK, peut-être pas. Non, peut-être pas. Peut-être pas. Retract. Non, mais symbiotique. Symbiotique. OK. OK. Mais je pense que vous pouvez être symbiotique même si vous avez beaucoup d'opposés. Oui, c'est ça. On parle encore du willingness de faire des compromis. C'est ça. Il faut que le plus important pour toi, vous soyez symbiotique, en fait. Le reste, après, les autres layers, il faut que tu t'en fous. le plus important pour toi, là. C'est ça. Tant que tu ne dis pas ce que j'aime, je ne vais pas te dis pas. Exact. C'est ça. Un petit disque pour rire aussi, une fois que j'ai dit. Pour rire. Oh, bon, bon, bon. Fais-tu bien un peu? Pas le genre. Faut se narguer un peu, tantôt. Non, ça, c'est correct. Sinon, c'est plot, là. Ah oui, non, il faut ça. Exact. Mais si à chaque fois que je mets Game of Show, tu commences à chialer, je chante d'offreur. Exact. Moi, je ferais juste quitter la pièce. Je serais comme, bon show. Ah oui. Amuse-toi. OK, toi, tu es vraiment, you do your things, I do my things. Je n'ai pas de problème avec ça. Vraiment. Parce que c'est cool de partager des trucs. Non, j'adore partager, mais honnêtement, comme si je suis avec quelqu'un et que c'est mon copain, on vit ensemble, on se voit tout le temps, on dort ensemble, on mange ensemble. Genre, tu es comme, on n'est pas obligé de tout faire. On n'est pas obligé de partager le même compte YouTube. Tu comprends? Tu as déjà mon code Netflix, c'est assez. Non, mais non, j'aime, définitivement, j'aime faire des activités avec la personne, le partenaire de mon choix, for sure. Mais je pense que c'est important de quand même se garder son individualité. OK, j'ai une question. Sa vie sociale aussi, à part du couple. C'est vraiment important. J'ai une question. Je pense que ça amène une belle balance. J'ai une question. Si, admettons, vous n'aimez juste pas le même type de show, c'est correct si, admettons, tu as son ordi, il y a son ordi, vous êtes chacun vos écouteurs et vous regardez vos shows? C'est correct, mais il faudra quand même qu'on trouve un moyen de regarder un petit film ensemble une fois à l'occasion. Oui. Il faut quand même qu'on puisse partager un petit peu. Mais ça peut ne pas me déranger. S'il est dans son bureau, il travaille et il décide d'écouter un show, puis moi, je suis sur mon phone, c'est pas grave. On ne peut pas être tout le temps. Mais il ne faudrait juste pas que la personne nous a tout le temps en sa bulle. Non, c'est ça. Mais tu vois, c'est drôle, tu dis ça, puis ça fait penser à mes grands-parents. Ils ont fait 62 ans ensemble. Le nombre de fois que je les vois sont dans la même pièce, mais ils sont chacun dans leurs affaires. Ils n'ont pas besoin de se regarder. C'est ça. À un moment donné... C'est ça. Mes parents regardent quand même la voix ensemble. Oui, oui, mais ils vont quand même regarder des choses ensemble. Moi, ma question, c'est religion. Est-ce que les croyances spirituelles doivent être alignées? Moi, je m'en callisse encore une fois, mais pour les autres personnes, c'est toujours important. Tu ne veux pas être avec une adventiste? Non, ce n'est pas que je ne veux pas être avec une adventiste, c'est que l'adventiste ne voudrait pas être avec moi. Mais si elle voudrait être avec toi? Non, mais c'est parce que si tu veux que j'aille avec toi, je ne vais pas vouloir, mais tu peux y aller, je m'en fous. Oui. Non, je comprends la nuance. De ton côté, toi, tu t'en fous, c'est elle qui va vouloir. Moi, c'est ça. Mais en même temps, tu peux y judge, je mets des boucles d'oreilles maintenant. Wow! Qui t'essaie de questionner? C'est certainement pas moi. I'm going wild! Je mets des boucles d'oreilles. That's crazy. Tu cherches pour qui, là? Qui le gars au travail qui nous voit? Oh, je m'en fous. Merde. God! Et toi? Religion, c'est quand même... Une bonne question. Je ne sais pas pour elle, mais je ne me suis jamais posé la question. À part des filles, j'ai vu, elles étaient quand même athées. Je n'ai pas vu elles me poser la question. Ta famille est de quelle croyance? Avant, on était très catholiques et ils ne le sont plus. OK. Fait que... Déjà, tu n'aurais pas cette pression-là. C'est ça, exact. Mais je pense que c'est important que tu sois true to yourself. J'ai rencontré des filles qui n'étaient pas religieuses, mais spirituelles. Je trouvais ça nice, moi, les temps. Il n'est pas d'accord. T'as peur, c'est pas du Ouija? Ça sonne fake. C'est les Bord Ouija? Ouija? Non, ça sonne fake. New Age spirituality, là? Oui, genre, comme je suis juste spirituel, mais tu fais rien de spirituel du tout. Ben, du yoga. J'ai juste pensé que je le suis. Yoga, c'est super. Parce que j'écoute du Eric O'Badou, je l'allume dans son genre. Quatre! J'ai eu un tarot reading. C'est pas bon. J'ai lu mon horoscope. Je me fais faire du Reiki. Déjà, c'est plus qu'il y a. Je pensais à d'autres filles qui étaient trop intenses spirituelles. C'est pas nice non plus. Ça, c'est pas nice. Si je vous sors des pierres précieuses, faites quoi? Je voulais me... Mais le pire c'est que je les collectionne, parce que je les aime. Mais avec le temps, j'ai appris qu'en devenant adulte, j'ai appris qu'il y avait des bienfaits. Des vibrations. Puis l'astrologie, vous autres? Je suis dedans, Bob, parce que la seule raison... OK, pas que je suis dedans. J'ai été élevée dans l'astrologie dans le sens où je suis canadienne. Fait que je connais tous les signes. C'est quelque chose que je croyais énormément au passé. Fait que ça m'arrive encore d'être comme, « Ah, t'es tel signe. » Ça me donne peut-être un aperçu. Mais j'essaie de ne plus mettre ma main au feu pour ça parce qu'à la fin de la journée. Parce qu'il y a des filles qui d'être juste par rapport à ça. Oui, ça, c'est fou, ça. C'est fou, là. Oui, ça, c'est fou. J'en ai connu trop. Moi, je ne peux pas dire que je n'ai pas eu peur d'un gosse. À 3h du matin, appeler ma mère au bar. À quelle heure je suis née déjà, maman? Oh my God! C'est vraiment important. Oh my God! C'est vraiment important. T'imagines, la numérologie et tout ça. J'ai des pas d'âme. T'as non plus? Je ne sais pas. Personnellement, je respecte plus quelqu'un qui est religieuse que spirituelle. Ah oui, hein? C'est parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup le cadre. Fait qu'à mettons, spirituelle, c'est comme trop flou. Puis religieux, comme je sais exactement c'est quoi ton type de malheur. OK. Oui, intéressant. Très intéressant. Moi, wow, hein? C'est tough. Je suis de croyance schématique. Après, oui, comme je ne pourrais pas être avec un catholique. Parce que ça va complètement à l'encontre de ma vision des choses. Le white Jesus, puis tout ça, qui nous a une slave, puis je suis comme, t'es fou, quoi? Fait que non, il faudrait qu'il y ait quand même... Il faudrait qu'on se comprenne spirituellement, au moins. Il faudrait qu'on se comprenne puis qu'on ait beaucoup de points sur lesquels on est d'accord. Oui, mais la plupart des religions, les valeurs sont similaires. C'est vraiment peut-être genre sur les détails. reviennent toutes à la même chose. C'est les détails qui sont différents. Oui, exact, c'est ça. Moi, il n'y a pas de quelqu'un qui est religieux, qui est genre vraiment une mauvaise personne. Moi, ça me dérangeait pas. Mais oui, il y en a plein. Oui, mais genre... Il y a des sectes. Oui, oui, oui. Il y a des bâtards, il y a des prêtres. C'est beau de Géhovah. Oui, il y a plein de folie. Il y en a un groupe. Non, mais ce qu'on pense que je veux dire. Non, on parle de la moyenne des gens. La moyenne des gens qui sont dans ces religions-là n'ont pas un mauvais fond. Mais comme la moyenne des gens ne sont pas méchants. En general, ne le sont pas. C'est juste... Je ne sais pas. Moi, je respecte tes valeurs. Mais maintenant, je réalise ce qu'il est dans le fond, c'est que je ne veux pas être avec quelqu'un qui est dans une religion. Moi, je m'en fous. Parce que je... C'est quoi vos... S'il y a une chose qui est... Le plus important que vous ne pouvez pas être en relation avec une personne si elle n'a pas ça. C'est quoi votre critère? Si elle n'a pas ça. Le critère. Comme ça, ça passe... Il n'a pas d'intégrité. OK. C'est bon, ça. C'est bon, ça. Intégrité. Vraiment être... C'est bon, c'est qui? Honnête à ça. Regarde, c'est notre. J'ai mis ça dessus. Mais comment tu fais pour le savoir? Oui, c'est ça. Après, c'est toujours un sac à surprise. Au début, ils ont bien intègre. C'était qui, hein? C'est qui, cette fois-là? C'est le seul nom que je n'ai pas dit parce que je ne vais pas lui donner de clout. Il ne mérite pas l'attention. Mais après, c'est à toi de le découvrir en apprenant à connaître la personne. Ça, c'est ça. Toi, c'est quoi? Je dirais avoir des enfants. Ah! Ça ne sert à rien qu'on ne va même pas avoir la conversation si tu ne veux pas en avoir. C'est ça. To be honest, oui. Ah oui, OK, moi aussi. Oups, je n'ai pas demandé ça. Moi, c'est ça. Regarde ta réponse, c'est bon? Oui, je garde ma réponse, mais shit, moi aussi, j'ai des enfants. Fait que parlez-moi pas si ce n'est pas... Parce que je veux qu'ils sachent à l'extérieur quand même PMSN Messenger. Oui, non, les enfants aussi. Si la fille veut se marier, c'est top. Ben, ce mariage religieux en plus. En plus. Ah! Ben, c'est souvent ça qui casse. Ah oui? C'est souvent arrivé, c'était le mariage? Interesting. Soit la fille ne veut pas se marier, mais elle ne veut pas d'enfants. Ou soit la fille veut se marier, elle veut des enfants, mais elle veut se marier. Donc, c'est comme trouver le mélange des deux. Interesting. Ça vient souvent ensemble dans l'arrière de l'enfant, quand même. Ouais. Mais de nos jours, moins. De nos jours, moins. De nos jours, moins. In a black community? Mais il y a beaucoup de couples maintenant qui ne sentent pas le besoin de l'histoire du papier de mariage et tout. Ils sont juste conjoints de cinq. Oui, mais tu sais qu'on aime les films, nous. Especially us. On aime les films. Ouais. Fait qu'on veut tous genre l'histoire dans le monde et le film. Le film. Le film. Épaté la galerie. Moi, honnêtement, j'aimerais peut-être un mariage. Mais en même temps, je suis comme, ça serait quoi? Parce que ce ne serait pas un mariage catholique. Ce serait la loi. Un mariage de la loi, genre. Mais je n'ai jamais voulu péter la balloune et mettre tout de l'argent que j'aurais pu mettre dans un immeuble sur un mariage. Comme je trouve ça absolument... Pour vrai, j'y crois encore. Mais là, j'ai dit ça et il n'y a aucune fille que je n'ai rencontrée dans ma vie qui m'a donné envie de me marier. Mais j'aimerais ça pour vrai. Puis je crois encore à la symbolique. Je crois encore... Je trouve tellement que c'est un message fort de dire « We're in this together » devant nos proches, nos amis. Puis genre, c'est ma ride or die. On y va. T'es trop romantique dans le fort. Je pense que oui. Non! On aime ça. En tout cas, ta mère et ta soeur vont être fière de ta réponse. Je ne sais pas que tu écouterons pas. J'avoue. Tu me fais juste passer les clips. C'est ça. J'envoie les clips. Oui, oui. Les clips gentils. Pas avec Mme Prévost quand tu testes la machine. Ça, tu n'en vois pas ça. Cette partie. Next question. Il y en a beaucoup. Est-ce qu'on les passe toutes? Attends, j'ai envie de... Quand ton partenaire fait quelque chose qui ne te plaît pas, faudrait-il lui en parler au moment exact que ça arrive ou bien après éventuellement plus de deux mois? Moi, je dis ça tout de suite. Il ne faut pas perdre de temps parce que ça devient autre chose. Exactement. Moi, je suis d'accord. Straight up. Oui. Oui. J'ai une question. All right. Est-ce que travailler avec son partenaire, c'est une bonne idée? Vous travaillez tous les deux dans le même centre d'appel, genre? Mais vraiment comme côte à côte tout le temps. Côte à côte, peut-être pas. Non, c'est ça. Peut-être pas. Moi, je ne pense pas. Moi, je n'aimerais pas savoir mon partenaire au travail toute la journée puis rentrer à la maison avec. What the hell? Come on. Ça ne me dérangerait pas. Peut-être qu'en le vivant, je n'aimerais pas ça, mais vite comme ça. Non, je n'ai pas de problème avec ça. Moi, quand je te dis symbiotique, j'aimerais que ma copine soit dans la business. Dans la business, OK, mais est-ce que vous travaillez? Vous n'êtes pas obligé de travailler côte à côte pendant huit heures par jour? Non, non, non. Vous pouvez, OK, elle, elle va faire des heures Non, mais comme on travaille ensemble. Cool, mais pas collés ensemble pendant huit heures. Mais mettons, ma cousine travaille avec son mari, mais c'est leur business. Ils sont tout le temps ensemble. Dans la maison, à travailler ensemble? Ils ont un bureau, mais oui. Ils travaillent dans le même bureau tout le temps? Je ne sais pas s'ils ont chacun leur bureau, mais c'est le même. J'espère qu'ils ont chacun leur bureau. Mon chien! Qu'est-ce que c'est l'autre? Ta bite! Mettons ton propre bureau, mais je ne savais pas de problème. Je serais capable d'avoir une business avec mon partenaire. Je serais capable d'avoir une business. Mais ton tableau de ta gérante, ce serait malade. Ce serait mon rêve. Mais je ne voudrais juste pas qu'on soit pogné huit heures par jour tout le temps. Parce qu'à un moment donné, vous allez vous arracher la tête. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne serais pas à vouloir. On se lâche pas. C'est elle qui va stanner. Il faut le reste sur moi. Sur moi. Non, mais je n'oublie pas que c'est qu'elle stanne de toi. C'est juste que tout simplement... Faut-moi la perdre! À un moment donné, il faut voir tes amis meurs! Mais oui, il faut faire un peu d'air. Il faut respirer. Elle me dit j'ai besoin d'air, je ouvre la fenêtre. Oui, c'est ça. Elle va être comme non sans par la fenêtre. Comme on lumine. Moi, je sais. C'est bon, ça. OK. Pourquoi la flamme s'éteint dans un couple après un certain moment? Moi, je sais. Bonne question. Très bonne question. Moi, je pense que c'est parce que c'est la vie. Parce qu'ils travaillent ensemble. C'est parce qu'ils travaillent ensemble, huit heures par jour, habitent ensemble, dorment ensemble. Oui, mais pour le reste, ce serait quoi la raison? Je ne sais pas. Moi, je pense que... OK, la flamme... Moi, je pense que s'il y avait une flamme, elle peut s'éteindre. Comme on dit souvent dans les couples, les trois premiers mois, c'est le honeymoon. Fait qu'après, c'est peut-être moins honeymoon, which is OK and normal. Mais je pense que si c'était vraiment une flamme, elle peut se rallumer. Fait que je pense que c'est quelque chose qui peut... Ou elle peut juste être moins intense qu'au début. Elle peut être moins intense. Mais c'est comme la vie, c'est comme le mouvement. Ça va prendre son propre... Ça peut monter quand ça monte, des fois, ça baisse. Il faut juste mettre du bois dans le feu. Il faut mettre du bois dans le feu. Exact. C'est de trouver des moyens de couper la routine, je pense. C'est ça qui devient de plus en plus difficile, surtout quand tu as des enfants. C'est quoi les meilleurs moyens de couper la routine? Je ne sais pas. Prévoir des surprises. Tu débarques à son bureau tout nu. Oui, ça c'est bon. Tu essaies des shit. Et puis tu es en pause. Moi, je trouve que tu devrais arriver avec... Je suis dehors avec Eva. Oh, merci. Avec Eva. Non, mais beaucoup de points que je regarde... Beaucoup de points que je regarde, c'est le genre des filles qui sont dans leurs briques et leur boy est arrivé en voiture. C'est un classique. Oh, nice. Moi, je dirais comme si mon copain arrive à mon bureau en tongue avec une trompe. tu sais, les tongues que la poche de PD c'est comme une trompe avant que tu le voies. Si tu viens faire un show comme ça, je serais comme hier. T'aimerais ça? Devant tout le monde? Non, pas devant tout le monde. Dans mon bureau. OK. Oui, oui, oui. On forme des rideaux. Oui, c'est ça. Je serais comme... T'es cogné à ce fuck. Qu'est-ce que tu fais, Jonathan? OK. Interesting, la flamme. Fait que oui, on est tous d'accord que ça peut venir, ça peut partir, mais ça peut revenir. Exact. Ça peut baisser. Faut-tu mettre des bûches, comme il dit. Faut mettre des bûches. Toujours mettre des bûches. On travaille le show. Moi, ce serait comme toi. C'est de garder le truc un peu goofy. Oui. 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 Comme un peu niaiseux. Exact. C'est fou que t'envoies. Vous en connaissez. Il y en a des couples que tu vois, ça fait 15 ans qu'ils sont ensemble, ils déconnent comme si... Oui, c'est ça. C'est tellement le goal. Exact. Mais oui. Ça, c'est la vie. Ça peut pas... It cannot be that serious. Non, exact. Honnête, là. Oui. Fait que oui, moi, jouer des personnages, changer de perruque. Moi, j'ai cette belle opportunité. Je me souviens, j'avais un copain une fois, j'étais comme lui, t'es chanceux, tu peux tricher sur moi avec moi tout le temps. Je vais changer de perruque. J'ai vraiment été avec Sabrina aujourd'hui. Let's go. Je rentre dans la toilette. Sabrina est là. C'est genre à moi de te dire, je change d'attitude. Mais tu te pourrais me changer de voix un peu, changer d'accent. It's a whole new vibe. Chef. Fait que oui, moi, je pense que c'est ça. Garder ça, le fun, puis... Oui. Une petite attention. Je suis hâte. Est-ce que la vérité sort vraiment quand on est saoul? Il y a beaucoup de merde qui sort. Trop souvent. Oui, moi, je pense que oui. Trop souvent, merde. Il y a beaucoup de merde qui sort. C'est fou. Ce qui me fait rire, c'est quand la personne s'excuse après, puis son excuse, c'est « j'étais drunk ». J'étais saoul. Non, mais c'est juste le vrai. Non, attends, attends, attends. Oui, mais tu penses quand même ce que t'as dit. Non, exactement. C'est-tu vrai, c'est-tu quand même ? Parce que je ne l'aurais pas dit, je n'étais pas. You still think it. Oui, mais je le sais. Mais j'ai le droit de me passer. Oui, mais maintenant, je le sais. Maintenant, je le sais. Tu ne veux pas le reprendre. Maintenant, je le sais. Ça ne t'appartient plus. C'est ça, l'affaire. C'est ça qui arrive. Non, mais il y a-tu des choses qui ont fait que quand j'étais le genre qu'on te raconte et que t'es comme « ah, j'ai fait ça for real ». J'ai gêné de dire que oui. Comme quoi ? La split. Non. Quoi ? Le pire, c'est que c'est arrivé récemment. Sur quelqu'un ? Non, dans une fête. C'est correct, ça. Parce que, OK, il faut quand même que tu vois dans le contexte. Là, j'ai juste l'air d'une folle. C'est parce qu'il y avait un live band. On s'est retrouvé plein d'amis que ça faisait fréquent longtemps qu'on ne s'était pas vus. Puis là, ils ont fait un Soul Train Line. Tu sais, les Soul Train Line. Je me suis dit « mais qu'est-ce que je vais faire ? » Non, c'est correct. C'est dans le contexte. Quand même. Je pense que si j'aurais pas bu, j'aurais pas fait ça. Quand même. C'est ça l'affaire. Parce que je l'ai faite. J'ai faite mon petit mot puis après ça, je me suis sauvée. Je suis comme « non, non, qui m'a vu ? » Tout le monde m'a vu. Ils m'ont filmé. C'est encore plus drôle. Mais tout le monde t'a applaudi. Eh oui, ils l'ont joué en stories. Ah non, c'est sur Internet en plus. Mais c'est pas si pire. Je m'attendais à la pire. Non, c'est pas si pire. Moi, je me souviens. Parce que j'ai un ami, j'ai mon groupe d'amis, mais j'ai un ami qui a un autre groupe d'amis puis des fois, ça se mélange. Puis, genre, mon ami me dit que j'étais incitant avec toutes les filles. Je suis comme « quoi ? » T'étais quoi ? Incitant avec toutes les filles. Je suis comme « quoi ? » Je me rappelle légitement pas. C'est comme tout le monde me regarde d'hier. Je suis comme « I honestly don't. » Mélanique. Mélanique. Ça, ça l'arrive quand tu bois trop. J'en pleure. Car au taguisse. Oui. Toi ? Mon Dieu. Moi, c'est de m'essayer sur des 3 sur 10 quand je suis trop drunken. Classique, ça. C'est un classique. C'est un classique, mais un classique à éviter. Mais est-ce que vous voyez vraiment... Moi aussi, je pense que j'ai parlé à des tibetlètes. Non, c'est pas que tu le vois pas. C'est que tu te dis... C'est pas si pire, finalement. Tu te convainces. C'est ça. Pourquoi ? Mais c'est parce qu'on n'est plus que du diable à léger. C'est quoi ? C'est drôle. Tu sais, des appels, les amis sont comme « Pourquoi ? » Qu'est-ce que tu fais ? Genre la lesbienne qui ressemble à un homme dans le groupe. Puis t'es comme « Pourquoi pas ? » Pourquoi pas ? C'est à qui t'aurais jamais parlé. T'es comme « Moi ? » Non, mais c'est ma bonne avis. Mais genre... T'es comme « Moi, j'aime son vibe. » T'es comme « Assou, tu peux... » « Comment j'aime ton vibe ? » Oui, c'est ça, exact. Vibosexuelle. 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 Trauma count et vibosexuelle. C'est les nouveaux mots. OK. Pourquoi une fille qui voyage trop, c'est un red flag ? Quoi ? C'est tellement vrai. C'est la première fois que j'entends ça, moi. C'est quand même vrai. Mais c'est quoi, voyager trop ? Si c'est son travail ? Ça n'est pas qu'elle dise de voyage. Quoi ? Les hôtes à l'air ? Oui. Des boussables. Ah, c'est pas vrai. « Come on down. » Je veux pas croire. « Come on down. » « You know that. » « You know that very well. » Non, je sais pas. Mais à fait, c'est droit. Récemment, j'ai entendu l'histoire d'une flight attendant. Justement, le gars disait qu'il la fréquentait, mais elle lui avait dit clairement qu'elle avait un conjoint dans son pays. mais elle est comme, il est à 11 heures d'avion d'ici, fait que tu t'en fous. Puis lui, il était correct avec ça. Ben non, je m'en fous pas. Wow. Oui, non, lui, il était correct avec ça. Je trouvais que c'était quand même spécial. Ça dépend. Oui, c'était plan cul, on s'en fout. Oui, c'est ça. Je pense que c'était rien. C'était trop sérieux. Mais oui, c'est une flight attendant. I don't know. Je pense pas ça tout comme ça. Le contraire est approuvé. Mais pourquoi c'est un red flag, un fille qui voyage beaucoup ? C'est quoi un rapport ? Parfois, j'entends ça. Mais là, son pied est trop poudré. Yuck ! Faut-tu quoi ? Toi, ça va être flag pour toi ? Ben oui. She likes quelque chose too much. Mais surtout si elle est toujours sur des bateaux ou à Dubaï, puis elle est toute seule. Ah oui, OK. Sur ses bateaux, là, t'es comme... Oui, si elle fait du yachting. Toujours en voyage, là, t'es comme... Si elle fait du yachting, j'ai peur qu'elle se fasse aussi du poupoué. Oui, c'est ça. Mais à part, on parle juste de comme voyager, si on fait du backpack. Tes finances ressemblent à quoi ? Ben, peut-être qu'il y a plein de cash. Peut-être. Tu sais pas. Peut-être qu'il se fait payer ses voyages pour un sugar daddy. Non, mais non, c'est peut-être pas tout ça, mais c'est peut-être du genre comme... T'as plein de dettes. T'as plein de dettes, là. Ah, c'est ça. Soit le sugar daddy, soit le pain de dettes. Tu travailles, là, comme tu travailles, mais genre, t'as 3-4 000 tout le temps en négatif. Il y a de plus en plus de gens qui travaillent remote, là, qui voyagent avec leur laptop, qui font leur petit job. Non, 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 moi, je... Non. La fille est dans le sud de... À chaque deux mois, là, j'ai mis... Après, c'est ces filles-là qui vont dire « Non, moi, c'est quand je n'ai jamais la vie ! » Parce que tu es conscient à garder ton lifestyle de... de bousinage. Moi, si je pouvais voyager à chaque deux mois, je le ferais. En plus, c'est avec tes amis. Quoi? God trip? Non, mais non. Ça, c'est 12 et 12 de barres. Non, j'avoue, mais attends. À ce moment-là, si elle veut voyager tout le temps, elle est en voyage avec toi. Oui, oui. Ah oui, là, ça va. C'est pas moi qui paye tout. Non. Non, t'es malade. C'est bien. J'ai rencontré en voyage en Grèce une fille qui voyageait tout le temps. Puis, on s'est vus quelques fois pendant le voyage. Puis, on ne s'était pas ajoutés sur Instagram. Puis, après ça, j'ai ajouté sur Instagram. J'ai vu qu'elle est OnlyFans puis elle fait juste voyager. 12 mois par année. Mais genre... Moi, je suis revenu, là, dans ma vie de pauvre. Je vais dire, c'est story. Come on! On n'aime pas la même vie. Non! Tu parles un petit OnlyFans? Peut-être. Si l'humour ne marche pas, OnlyFans. Kevin Sinner! Oh, j'aime ça! J'ai déjà le nom. J'ai déjà Eva. C'est bon! T'as déjà... Oh non! Oh my God! Tu veux rire? Je connais. Ben, je connais. Il y a un gars sur Twitter, là, il y a un OnlyFans. Il fourre juste des objets inanimés. Genre des Eva. Il y a genre une poupée. Il y a une poupée. Genre une poupée. Puis il fourre la poupée comme si c'était une femme. L'internet, c'est fou. L'internet... Il met son pied dans sa bouche! Ouais. Mais comme... Puis les gens payent pour regarder ça. Ils fourrent la poupée. Puis les gens payent. C'est sûr que oui. Il se fait beaucoup d'argent. Est-ce que j'étais rachetée? Est-ce qu'il se fait beaucoup d'argent? C'est sûr que oui, en plus. C'est sûr que oui. Je n'ai pas checké combien il était dans quel pourcentage des creators ou OnlyFans. Non, mais ce n'est pas long. Cette fille-là faisait 30 000 US par mois. C'est de l'argent. Elle peut voyager. 30 000 US par mois. Mais elle, j'ai l'impression qu'elle allait à Dubaï. Dites-moi jamais que vous allez à Dubaï, en tout cas. Est-ce que des fois, savoir qui est l'ex de ton partenaire quand tu es au talking stage, quand vous êtes juste au niveau de parler, peut te turn off? Oui, bien oui. Oui, hein? Parce qu'on va juger les choix de la personne. If I know it's that, nigga. Exact, c'est ça. T'es barré direct. J'avoue. Il ne faut pas... J'avoue, mon C. Mais un truc qui est fucked up avec les médias sociaux que je n'aime pas, c'est que c'est direct la fille, les gars qu'elle a vues. Comment? Dans le sens où, avant, mettons que je te rencontre, on se parle, après ça, je vais dire mon ami, je vais dire ton nom. Il va dire, oui, je la connais. Ça va quand même être long. Oui. Là, la fille, mettons, elle me follow sur Instagram, j'en regarde direct les personnes qu'on a en commun. Ah oui. J'en regarde ses photos, je vois que le gars, il a liké toutes ses photos. Je suis comme à qui elle a fait check. Lui, 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 c'est sûr. Non, mais attendez. Il faut vous fassurer la portion. Moi, j'ai beaucoup de gars qui likent mes photos. J'ai même marché dans leur air. Puis tu les suis? Puis tu l'aigues leurs photos? Tu les suis back. Oui, c'est ça. Moi, je les suis, mais je l'aigues quand je vais sur Instagram. J'y vais tellement pas souvent. Je like si ça croise mon regard quand je vais dans le feed, mais je vais pas chercher à aller voir des affaires à liker. Mais moi, ça m'arrive de recevoir des... Comme tu sais, des fois, tu ouvres ton affaire puis t'es comme telle personne a liké, 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 plein d'affaires. Mais moi, je les connais pas plus. Mais ça, déjà, c'est fucked up. Oui, un peu. Moi, tu pours tout le temps. Non, moi, je pense pas beaucoup. Fait qu'il faut que t'ailles chercher. Mais bon. En tout cas, oui, moi, de savoir qui t'a date, comme si c'est une vieille folle sentie, je vais être comme... Non, je peux pas. Ouais, mais si t'en racontes... Ouais, mais si t'en racontes genre comme... I got out. Ouais, mais ils ont toujours des bullshit, mais ça veut quand même dire quelque chose sur son caractère. Ouais. Bon, on va passer à la dernière question qu'on pose à tous nos invités. Kevin, raconte-nous ta pire expérience sexuelle. Ça peut être drôle, ça peut être loufoque, ça peut être awkward, ça peut être traumatique, si tu veux, là. Ouais, si tu te sens... Ouais, c'est à l'aise. Comme s'il n'y en avait pas eu, malheureusement. Dieu. Il y a une fille que j'étais arrivée chez elle, premièrement, elle était déjà drunk. Ça, déjà là, j'avais dû partir en courant. Surtout quand toi, tu l'es pas, là. C'est ça. Moi, je suis vraiment jeune, je suis comme, OK, bon... Mauvaise décision numéro un. Une série de mauvaises décisions. Puis, c'était juste fucked up, man. Tu sais, j'aime... Ça peut être cool, le hard sex, mais elle, c'était comme, OK, prête-moi de pute. Lance ma tête dans le mur. Puis tout ça, j'étais comme, OK, ça va mal finir, ça. Le lendemain, elle va dire, je t'ai jamais demandé ça, whatever. C'est ça, là. 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 Est-ce que t'es blanche? Ouais. Ah, 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 ah! C'est juste un problème. Non, mais ça me... Ah, t'étais trop maté. Ah, j'y repense, puis ça, j'ai encore... C'est pour ça qu'il l'a pas fait, c'est quoi? Oh, oh, oh. Oh, my God. Yo, black men, on est une espèce en voie de disparition. C'est ça. C'est vrai, oui. Mais c'est ça. Comme une espèce en danger. En effet. Ah, ouais, ouais. Mais ça, c'est l'épée. Je vais passer avec une blanche, malement, elle. Mais parce que tu veux de la progéniture, je comprends. Non, 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 mais comme... C'est les gens qui appellent la police facilement. Ah, oui, oui. Non, non, ça, c'est vraiment... Ouais, non, j'avoue. Oui, c'est vrai. Don't go, là. Exact, c'est ça. Oui, oui. Si c'est consensuel. Si t'en connais pas en plus, non, c'est du danger. Non, oui, j'avoue. Non, parce que si t'es dans l'art, t'es dans l'art, tu es dans l'affaire. Exact, exact. Mais c'est dur de se... De se tenir. C'est ça. T'es quand même jolie. Parce que t'es fou, la différence. C'était turn-off, parce que t'es trop drunk, là, mais... Non, mais elle demande. Elle décide. Des fois, c'est drôle. Ouais, t'es sûr? T'es sûr? T'es sûr? Oh, mon God! C'est le bord d'attable. Yo! Récemment, il y a une fille qui est venue voir un de mes spectacles, puis elle m'écrit après. Elle dit, « Je suis venu te voir avec ma mère. On a vraiment aimé. Jusque là, tout va bien. » Je suis comme, « OK, nice. » Le lendemain, elle me dit, « Tu dors? » Non. « Je m'envoie une nude direct. » Yes! Je suis comme, « OK, après ça... » Ah, ben ouais! Mais là, c'était rendu genre le matin, bro. Genre, passe une belle journée, puis là, elle se filmait, elle faisait ça. Là, j'ai fait, « OK, non, non, ça, c'est... » Ben non, c'est Red Flag. Non, non, bro, c'est celle-là qui te cause des problèmes. Ouais, c'est ça! Ouais. Moi, il garde tout dans un dossier spécial. Reconnaissance spatiale seulement. Non, non, ça, là, c'est Red Flag. Ah, ouais, je suis quand même... J'adore ça. J'ai jamais vu de naine, bro. T'as passé un groupie-là? C'est du dramable. Non, 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 c'est ça. Non, non, non. You keep it like us. Tu mets un pied, puis t'es... Non, 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 mais moi, je ne couche pas avec ça. Tu fais juste recevoir. Ah, non, c'est ça, moi, je parlais. On devait se voir, là. Ah. C'est pour ça, j'ai tiré la pleine. OK, ça, c'est des problèmes. Il y a fallu que ça vienne après. C'est des problèmes. Ouais, ben oui. Au moins. Ben oui, au moins. Au moins. Ben là... Ben des fois, c'est le tease, là. C'est comme pour... C'est pas du tease, ça. T'as fait le vote au coco. Mais non, c'est genre... C'est ça, j'ai tout vu. C'est genre une... Ben non, tu l'as pas vu. En vrai, t'as pas touché. Ben non, c'est plus du tease, là, ça, là. Non, mais c'est comme un appart. C'est pas bon. Non, non, c'est... C'est pas bon, non. Il y avait même plus de genre challenge. C'est ça. Moi, c'est ça. Franchement, je... Colère. Donne-moi tout for free. En parlant de ça rapide... Ah oui, vas-y, vas-y. Ben, j'allais dire, en plus, tu vois, dès que j'ai arrêté de répondre, là, c'est fâché, tu l'as fait... T'as vu? Tu vois? C'est des cring-cring. Non, 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 c'est quoi? T'aimais mes vidéos au début, mais là, tu... Ah, j'étais comme... Oh, my God! J'étais quand même pas, j'ai rien dit. What the fuck? Mais il fallait peut-être lui dire que genre... I was a bit intense. Non, non, regarde. Elle le fait avec tout le monde. C'est pas lui qui va faire son école à elle, là. Non. Mais là, mon chien! Qu'est-ce que t'allais dire? Je voulais juste mentionner un truc parce que je vois qu'on s'étire vers la finale. Oui, oui, oui. Monsieur nous a partagé dans un épisode que t'aimais faire des cunnilingus, des fois. Des fois seulement. Lorsqu'il y avait également du sang. Des fois. OK. C'est arrivé. OK. Moi, j'ai capoté. Mais bon, j'étais comme... OK, chacun son kink. Mais après, j'ai été faire des recherches parce que j'étais obsédée. Parce que j'étais comme... C'est quoi cette affaire-là? Mais là, t'en m'as jamais demandé. Je l'aurais fait. Non, non. C'est pas ça que je voulais dire. Maudit! Madame Prévost, tu vois ce que tu fais. Non, c'est plus... Je voulais comprendre, c'est quoi? Parce qu'après, j'ai vu qu'il y avait... T'es pas le seul. Il y a beaucoup de... Ça s'appelle les vampires. Il y a des hommes qui aiment ça. On appelle ça des vampires? Oui, il y a un nom. D'être que ting. Mais après, ce que j'ai appris, c'est que tu peux pas faire ça. Parce que tu peux tuer la fille. Parce que quand tu mélanges le sang qui est supposé d'être en sortie et que tu le repasses partout, bien, ça peut rentrer dans le trou de l'urètre et rentrer faire des cailloux de sang puis lui faire un anévrisme. OK, mais ça, c'est genre 0,01%. Écoute, moi, je prendrais pas 0 pour chance. Tu forces au condom? Hein? Tu forces en condom? Ça peut arriver. Tu prends pas de chance? Tu dis que tu prends pas de chance. Non, bien, ça, c'est... Si j'étais avec quelqu'un que je veux que quelque chose arrive... Oh, non! Oh, non! Bon, mais il y a des... Excuse-moi, je me suis égaré, je me suis... Mais non, mais pour revenir... C'est malice! Mais pour revenir, pour revenir, là, genre, il y a des moyens de manger des vagins pour pas que ça goûte le sang. Non, c'est pas une affaire de goût, non? On s'en fout, le goût. Je te dis juste... Faites les filles ici. Quelqu'un vous dit qu'ils veulent se descendre sur tes périodes. Fais-le pas! Non, il y a des moyens pour que le sang reste où le sang doit être, OK? Non, 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 non! Non, non! Parce que peut-être que les gars qui te mangent font ça comme ça, ils mettent leur face comme ça... Écoute! Moi, on me parle! OK. Il y a des conversations qui se font... Je comprends. Moi, je me murmure. J'ai des culpés des mots. Moi, je me murmure. Bon, c'est bien me murmure aussi. Mais pas quand il y a du sang, c'est dangereux. Ça, c'était le mot final. Puis à part de ça aussi, je veux dire, le sexe, c'est fantastique, guys. Mais oubliez pas que l'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est quoi ce mot-là de la fin? Toi, c'est quoi ton mot de la fin? C'était fucking nice. Puis je suis content d'avoir rencontré Évaire. Madame. Puis c'est ça, c'est ça, mon mot de la fin. Thanks, guys, c'était cool. Vraiment nice. Fait que as-tu des choses à plugger? Ça sera en mai. En mai. J'anime une soirée d'humour tous les mardis au Parc Jean-Ry sur l'extérieur. Trop cool! Ça va être vraiment quatre humoristes par semaine. C'est dope. Venez voir ça, ça va être fucking nice. Super free. On va faire un petit pas. On viendrait. Oui, définitif. Ça sort en mai. Donc, écoutez, bien sûr, le Festival District, ce qui s'en vient. Je fais beaucoup de radio maintenant. Donc, vous allez me voir de plus en plus à la fin du rap qui joue en live aussi, en simultané, quand c'est filmé aussi en live sur YouTube. Fait que ça, c'est vraiment cool. Des belles entrevues à venir. Je vais pas trop faire de name drops, mais on travaille sur des entrevues assez intéressantes. Moi, je commence à pousser pour aller faire plus de couvertures d'événements avec l'émission et ramener des chroniques. Donc... Nice. Moi, c'est ma fête bientôt. Hey! Je veux que ça soit en mai. C'est ma fête bientôt. Fait que c'est ça. Envoyez-moi des cadeaux. Oui, oui. J'ai eu des clottes. Souillé. Fait que j'ai eu un petit cadeau pour toi. Un petit 25 $ au comptoir Plaza Créole situé au 66-70 rue Saint-Hubert. Oui, je connais, je connais. Yes! Bon, voilà! C'est cool! Fait que les gens à la maison, les gens... Si vous allez dans le resto, puis vous dites D-A-E-D-S ou d'amour et de sexe à la caisse, vous allez avoir un pâté gratuit de votre choix. Yes! Fait que yes! Fait que c'est ça. Sinon, moi, chaleur t'as choc pour les studios. Suivez-moi à Jules d'expérience sur toutes les plateformes. Suivez le podcast sur Spotify, Apple, podcast, YouTube, etc. Suivez le Patreon pour avoir quatre épisodes à l'avance et plein d'autres affaires. Sinon, ce que tu voulais dire. Oui, j'ai complètement oublié parce que c'est vraiment question de plus important. Préparez vos oreilles. Allez voir sur ma page Carmina Vanessa. Prenez votre pre-save link. J'ai un gros single qui sort pour l'été. Oh, nice! Let me tell you, ça va faire grouiller des bassins à mon disque. Nice! On fera jouer ça à ma soirée. Oui! Je peux même le performer si tu veux. Ah, shit! Ça parle. OK! Fait que laissez des commentaires, partagez. Je bloque les gens si vous êtes désagréables. J'en ai rien à foutre. And yes, I like to take yellow women. OK? Faites-moi la paix! Femme caramel! Par contre, on se revoit à ce prochain épisode d'Amour de sexe. Bye! Ce fut un plaisir! Ciao!